Allô, ici Denis, le donateur ferlé, vous écoutez les podcasts de Garage. Ce podcast est une présentation de la brasserie Inox. Cette semaine, on vous présente la Scotch Ale. La Scotch Ale est une bière brune de 6,5% d'alcool élaborée à partir de plusieurs maltes de spécialités et de whisky. Un corps riche avec une belle robe rouge dense et des arômes de tourbe qui rappellent certains whisky écossais. C'est aussi ça, Inox. Hey, je veux vous parler de Béton Sanson et de leur service de levage de béton. Vous avez une dalle de béton intérieure qui s'est affaissée ou un vide sous votre dalle? Que ce soit pour le résidentiel ou le commercial, pensez à nos amis de Béton Sanson. Une solution rapide et abordable. En moins d'une journée, les travaux sont faits. Pas de retard dans votre échéancier. Les travaux sont même faits en hiver. Béton Sanson couvre toute la province de Québec et de l'Ontario. Soumission en ligne, betonsanson.com. Béton Sanson, le spécialiste de levage de béton. Épatez les papiers gustatifs de vos invités et de votre tendre moitié avec Sochou le saucissier. Sochou le saucissier, c'est 62 variétés de saucisses d'agneau, de veau et de porc, dont bacon et cheddar, buffalo, côte levée barbecue, mac and cheese, etc. Toutes nos sortes de saucisses sont disponibles sur notre site web sochou.com. Venez nous voir à un de nos 7 points de vente. Beauport, Complexe-le-Bourneuf, Grand-Marché de Québec, Saint-Nicolas, Boulevard de Lormière, Marine-Incarnation, Route du Président Kennedy. Les commandes en ligne sont disponibles en tout temps, sochou.com, so-cho.com. Salut, c'est Plafond Zanetti et bienvenue dans les podcasts de Garage. What? L'autre fortime, Mr. Jingle, comment ça va mon pote? Oh yeah! Oh yeah! J'ai vu un reportage sur Macho Man Savage de la lutte. Alors je me suis un peu inspiré dans mon appellation du début de podcast. Ça va super bien. Calme-toi un petit peu pour ne pas sauter un autre micro, par exemple, ça serait plate. Un micro par mois, c'est tout. Un micro par mois, c'est assez. Prestateur, El Prestatorini, comment va mon pote? Bonsoir. Ça va très bien, comme à l'habitude. Comme à l'habitude. Ton dos, tu as Tug Shake? On se croise les doigts. On se croise les doigts. Tu viens-tu de poser la question Tug Shake? Non, Tug, Tug Shake. Tug Shake. J'avais déjà entendu, c'était, c'est quoi l'ancienne blonde qui chantait, qui faisait les bijoux, c'est Caroline Néron, ça? Oui. Tu penses que c'est Caroline Néron? Elle tend à l'entrevail radio et elle dit « Ah oui, je me sens Tug Shake, Tug Shake. » Tug Shake. Tug Shake, je disais « Ah oui, mais là, Tug Shake, c'est encore une coche de plus. » Bonsoir. Mais ce n'était pas Carl Samson qui disait ça, « Tug Shake ». Je ne connais pas. Non, c'est comme des vieilles. Comment tu as dit ça, prestaté? Claude, tu ne connais pas Carl Samson? Carl Samson. Je connais la mouche. Comment tu as appelé ça? La mouche. La mouche. La mouche, c'est Carl Samson. Mais je ne connais pas tout de Carl. Des fois, il parle beaucoup, Carl. J'en manque des petits bouts. OK. Puis, à part de ça, les boys de bonne humeur, en forme, pète le feu. Avez-vous du nouveau? Avez-vous de quoi dans votre vie d'extraordinaire à me raconter? Non, pas de rien de majeur. J'ai sauté ma belt sur mon souffleur. Sinon, à part de ça, il ne se passe pas grand-chose de majeur dernièrement. J'ai sauté ma belt. Oui, j'ai sauté. J'ai mal installé ma belt sur mon souffleur. Puis, à un moment donné, je souffle. Le paf, ça a tout arraché. C'est drôle parce qu'il se vantait le week-end dernier, qui était tellement bon. Puis, il changeait toute sa belt. Il ne reste plus rien que changer mes affaires de quatre roues à mettre. Puis, tout va bien. Tout est beau. Finalement, tout est en train de chier. Tout est en train de lâcher. J'ai fait un petit tour de quatre roues. Mais je ne peux pas aller trop loin. Des fois, je perds une chenille en roulant. Oui, c'est ça. 80 piastres. Ou un passager qui est assez en arrière. Tu sais, mettons, le siège de manche. Le passager tombe sur les plates. Tu ne revenais pas de passager. Oui, là, ça, ça fait 4-5 ans que je l'ai. Puis, le bain, il n'a pas bougé. Fait que je ne pense pas qu'il… Je pense qu'il est stable depuis le temps. S'il y avait quelqu'un qui aurait eu à décrire ça en bas du quatre roues, ça serait arrivé avant, je pense. Je suis toujours craintif de l'essayer quand on se voit. Il se dit « Je ne suis pas certain, prestateur… » Il faut peut-être dire « Oui, Claude, viens faire une règle de quatre roues. Viens faire une règle de quatre roues. » C'est un peu qu'à la règle. Là, tout se t'embarque de boulonne quelques boulons, par exemple. Oui, puis prestateur, toujours « Viens t'asseoir les jambes écartis en arrière de moi. » Je suis toujours un peu douteux. On se met ça en chess, les gars. C'est à moins 20 dehors, hein, en chess. Quand j'en ai, je ne t'ai pas dessus. C'est à moins de janvier de marde. Oui, à moins de janvier de marde. Les gars, avez-vous remarqué que je sonne un peu différemment à part l'autre, que lui a réellement sauté son micro et qu'il n'est pas capable d'ajuster le nouveau? Non, j'ai pas remarqué que tu sonnes différemment. Je ne comprends pas. Moi, je trouve que tu sonnes un peu plus fiff qu'à l'habitude, mais sinon, c'est quand même pas vrai. Je pense que tu entends plus ma vraie voix. Oui, c'est ça. C'est très décevant. Si tu te manges marde, pareil, tu risques d'être l'autre. Là, toi, l'autre, tu ne sais pas dans quoi tu viens de t'embarquer, mais d'après moi, tu vas le regretter pour le reste du podcast. J'en doute pas. Bon. Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, l'invité qui est avec nous, il m'a fait un cadeau, dans le fond. C'est un cadeau d'une valeur inestimable pour moi. En réalité, il a réalisé un de mes rêves, un de mes plus grands rêves de jeunesse des deux dernières années, mettons. Un de mes jeunesses depuis deux ans. Depuis deux ans. J'étais jeune, il y a deux ans, pareil, je me sens un petit peu plus raide. Tu le sens que je vieillis. C'est un rêve de jeune quarantaine. Un jeune, c'est ça. Oui, c'est bon, ça. C'est comme ma crise de la quarantaine. J'ai fait des podcasts, puis là, je rêvais d'avoir un micro. Il y en a qui s'achètent des chars italiens, mais il y en a qui achètent des micros. J'ai même pas acheté le micro. Moi, je suis pauvre. S'acheter un char italien, une sportive italienne, ça prend du cash, solide. Puis, tu sais, si t'as du cash solide, t'as moins de goût, tu t'achètes une allemande. Mais tu sais, ça, c'est un autre type de personnalité. Un autre style. Moi, puis t'as... Moi, t'as l'ou. C'est bon. J'ai l'ou à l'heure. À l'heure, oui. Mais c'est ça. Fait que j'en ai souvent parlé dans les podcasts que je rêvais d'avoir le micro, le Shure SM7B. Le Shure SM7B. Je t'en ai pas parlé de ça. Non, je vous en ai pas rendu compte. J'ai supplié le prestateur de me le payer avec la petite caisse des podcasts de Garage. J'ai trouvé que non, c'était pas un bon investissement. Mais on a un auditeur. Écoute, quelqu'un de remarquable. Une personne attachante et chaleureuse. Quelqu'un qui aime les gens puis qui veut redonner, tu sais. Puis il a dit, plaf, call-le ton micro. Je te lâchais, moi. C'est parce qu'il y a une dette envers toi? Oui, c'est clair que oui. Non, 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 pas en tout, pas en tout. Il va peut-être me demander de quoi tantôt. Je sais que mon scooter, ça, c'est une bonne histoire. Quand j'étais jeune, à 14 ans, je me suis acheté un scooter. Puis c'était à lui. Mais je ne l'ai pas acheté à lui. Je l'ai acheté à lui. C'était le premier scooter qu'il a acheté. Il l'a vendu à un gars qui me l'a vendu à moi. Puis moi, je l'ai encore, ce scooter-là. Il est dans mon garage ici aujourd'hui. OK. Puis il veut me le racheter. Fait que peut-être bien que c'est ça, la patente. Pour moi, ça va finir avec, « Ah, là, tu prends quand même ton scooter. » D'après moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais tu sais, c'est des beaux souvenirs pareils. Moi, je suis un garde-deux. Moi, je garde mes affaires. Je ne sais pas si vous en êtes rendus compte, les gars. Vous êtes encore là, les deux. Tes vieilles affaires, oui. Tes vieilles affaires, je les garde. Fait que là, tu es content. Tu as ton micro. Je capote. Je capote. Je suis comme dans un rêve. Tu sais, en réalité, j'ai les écouteurs à Joe Rogan. J'ai le boom arm à Joe Rogan. J'ai le micro à Joe Rogan. Je suis réellement le Joe Rogan des pauvres. Tu ne peux pas être… On s'est déjà fait appeler de même, en plus. On s'est déjà fait appeler de même. Il y a déjà un gars qui a dit qu'on était le Joe Rogan des pauvres. Qui ça? Le titre est réellement mérité. Je te dirais hors d'onde, Claude. J'ai le gear. Il faudrait que je me rase la tête. Il me reste juste à me raser la tête. Ça va être de quoi de génial. Il manquerait peut-être un peu de talent aussi. Je ne suis pas sûr que j'ai les moyens d'avoir une carrière internationale comme Joe. Surtout en français. Surtout en français. En québécois. En québécois, bosson. De la bosse. Déjà qu'à Montréal, le monde ne te comprenne pas quand tu parles. Il me trouve spécial. Imagine aller à l'international. Oui, moi, je me force beaucoup pour comprendre le plafond. À Montréal, Claude, est-ce que tu me trouves spécial? Oui, mais ce n'est pas à cause de ton accent. Parce que moi, je suis capable de te voir quand on parle. Juste là, c'est quand même un step. Ah, c'est mieux. C'est mieux de me voir, c'est ça que tu veux dire, Claude. Oui, exact. Claude, dans le dernier podcast qu'on a fait l'année plus de mois passés, tu avais sauté ton micro. Oui. Je pense que je vais t'acheter un Shure 7B parce que tu sonnes vraiment le cul, man. C'est un petit cul, man. Je vais m'acheter un, Claude. Il faudrait vraiment qu'on a mis un son. Je vais m'acheter un, Claude. Oui, ce n'est pas la même chose. Ça change toute la dynamique. Non, mais c'est parce que, avant, toi, tu n'avais pas besoin de n'en avoir un. Tu avais déjà un bon micro, mais là, lui, c'est vraiment de la merde, son micro. Je pense que je vais torturer la dépense. Non seulement que tu ne m'as pas encore fait de tour de voiture sport italienne. Je ne sais pas comment de moi que tu l'as. Là, Chris, c'est l'hiver. Tu n'as même pas eu le cœur de venir me voir avec. Mais là, moi, je veux un micro. Tu ne m'achètes pas mon micro et tu vas en acheter un à Claude. Non, mais c'est une bonne raison, Claude, de buster son micro. Oui, puis tout de… Ça, il fallait que je fasse, je l'aurais buster, ça fait longtemps. Oui, mais toi, Plafond, c'était du luxe un peu parce que ton micro marchait bien. Tu t'en voulais une meilleure, tu sais. Mais n'oublie pas, Plafond, quand même, que moi, je t'ai quand même fait embarquer dans ma location mensuelle. Allemande. Allemande, oui. Je t'ai fait du soleil. Oui, oui, en partant du golfe à la tempête. Exactement, oui. Un grand fun. Tout ça pour aller manger à Saint-Agapit. À Saint-Agapit. Oui, c'est vrai. On est tous partis de là, bien chaud. Toi, tu es remonté à Montréal. Pauvre Claude. Irresponsable. Autopilote. Autopilote, c'est une Allemande, oui, c'est ça. Bon, les gars, on a assez de niaiserie. On va aller jaser avec, c'est Denis. On va aller jaser avec notre ami Denis, le fan extraordinaire, la personne la plus généreuse du monde. Puis lui, il s'appelle autrement, mais ça, on va le laisser jaser par lui-même. Ça fait que, prestataire, part nous le jingle, puis tout de suite après, Denis Blay. On va aller jaser par lui-même. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des vieux souvenirs Oui, ça a viré solide de cette place-là aussi c'est une place de malcommode même moi quand je l'avais il y avait une mode dans mon bar c'est le monde cassait des verres ça me mettait sans connaissance quand je venais à ça en tabarnak je me chicanais avec les gars comment t'as dit ça? il pognait le verre et il colle ça à terre c'était le fun on casse des verres ça tirait vers la terre ça se trouvait drôle mais dans quelles circonstances ça que ça arrivait? oh le fun ouais, c'était le fun en fait pour faire chez Plaf je disais, mettons c'est 4 piastres ton ramen de coke mais le verre n'est pas inclus tu peux pas casser ton verre mais non, c'était mais tu sais c'est des bars de village c'est des places de bôme c'était pas c'était pas un bar branché à Montréal mais ça se battait-tu souvent dans ton temps? non, moi ça se battait pas moi j'ai jamais été quand tu y étais quand t'étais là, j'ai jamais été mais dans le temps que moi j'y allais à 5 ans ça se battait pas mal pas moi là, mais mon père oui, mais en Beauce ça se battait je pense que ça se battait partout c'était une autre époque puis des fois moi je trouve que ça manque un peu des tlax à aïeuls dans les bars non, non, mais je vais dire mon point c'est qu'à cette heure le monde peuvent s'en aller au bar puis dire n'importe quoi à n'importe qui puis ils savent que personne va les frapper parce qu'ils peuvent les actionner dans le temps, la grand gueule qui disait n'importe quoi à n'importe qui les gars écrissaient une volée puis ils laissaient revenir au bar ils pouvaient pas revenir reste-toi, prends-toi une bière mais en rentrant, ils pouvaient dire on t'en crisse-tu une suite ou tantôt ou tu vas te tenir calme à soir puis là ils se tenaient tranquilles à moins que c'était le meilleur batailleur de la place puis quand c'était le meilleur batailleur de la place bien là, le monde venait de partout pour l'essayer c'était un autre c'est vrai que c'est vrai que dans notre temps quand on était adolescent on sortait de les bars puis à un moment donné dans la soirée il y avait tout le temps quelqu'un qui arrivait ou deux, trois gars des topins un peu ils venaient sur le dance floor tout allait bien puis les autres arrivaient puis ils commençaient à danser puis ils poussaient tout le monde on dirait qu'ils cherchaient juste quelqu'un à se pogner avec puis ils se battent mais ça dansait pas beaucoup dans ces bars-là, nous autres non, c'est sûr c'est pas un des bars de glace ça dansait même dans les bars en ville puis je restais à Québec dans ces années-là dans mes années adolescents il y avait tout le temps deux, trois, quatre topins qui arrivaient out of nowhere un moment donné puis ils venaient brasser tout le monde puis ils cherchaient à se battre c'est tout c'était comme leur ils cherchaient le trouble ils se faisaient ils se sont allés pisser puis tu vois que les bonnes soeurs les sortaient ces deux-là mais je suis sûr que ça n'arrive pas aujourd'hui ben d'un les gens ne vont plus dans les bars ben d'accord mais je veux dire quand même même s'y allait on s'en va au shaker puis ils sont assis au bar puis ils checkent tout le téléphone en ce temps c'est la police qui les sort puis qui les crée sur une volée d'ailleurs ça c'est un autre mode c'est drôle parce que un petit peu plus vieux en début de 20 ans en Europe pendant plusieurs années puis en Scandinavie j'étais en Suède je me souviens puis le crime c'est drôle t'arrivais dans les bars puis le monde ça commençait à se pogner tu sais whatever mais ça se frappait pas ça fait se pousser dans le chest ça se pousse tu me pousses je te pousse tu me pousses je te pousse tu me pousses ça se sépare ça arrête il n'y avait jamais de coup de poing qui se donnait je trouve ça très étrange tu sais pas c'était vraiment j'en doute pas on en avait un à l'époque à mon père c'est Tipol c'est un chauffeur d'autobus Tipol pour moi il ne mesurait pas pour moi il ne mesurait pas 5 pieds puis un moment donné tout le monde allait à l'hôtel du domaine puis ça se battait tous les soirs tout le monde puis Tipol il avait couché une table sur le côté puis il était caché en arrière de la table il avait ramassé plein de bouteilles de bière vide puis là de temps en temps il s'élevait puis il tirait une bouteille sur quelqu'un puis il sort caché en arrière de la table comme des tranchées il était dans une tranchée il tirait des projectiles il tirait des grenades il avait un portier un gros bonhomme de Saint-Narciste un cheval un blond je ne me souviens pas de son nom mais à l'époque à mon père puis mon père lui c'était un gars de 5 et 7 à peu près 5 et 8 puis c'était un coq c'était un baveu puis un gars qui aimait ça se battre puis qui s'abrassait tout le temps puis toute la soirée il avait dit au gros bonne soeur il a dit toi à un moment donné m'attends à Christine toi à un moment donné il disait tout le temps à ça mon père ça oui mon père mon père il tente même faut pas que tu le dises d'avance non non mais toute la veillée il a dit à un moment donné le bonne soeur tu sais souvent il faisait des jobs les gars et tout dans le bar puis là il remontait du sol avec des caisses de la bière dans les mains pour aller recoler puis mon père elle l'attendait en haut des marches puis là quand le bon soeur est arrivé en avant de mon père s'est levé la tête mon père il a câlé un coup de poing dans la gueule pendant qu'il y avait des caisses de bière à des mains le gars c'était un cheval fait qu'est-ce qu'il a fait il a déposé ses caisses de bière à terre puis c'est la première fois que mon père a fait de l'avion il était loin ça a été la fin de ce combat-là dans le fond qui a pas duré plus que deux coups de poing ouais non 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 fait que synthèse comme kid à Saint-Elzéor t'allais-tu à l'école t'allais à l'école la petite école à Saint-Elzéor ouais j'ai été à la petite école à Saint-Elzéor après ça on a déménagé à Saint-Patrice ok fait que là j'ai fait un année à Saint-Elzéor un année à Saint-Patrice deux années à Sainte-Marie aux primaires fait que tu sais comme je te disais j'ai changé assez souvent d'école comme je disais mon père était alcoolique puis j'en parle dans le podcast parce que je pense que c'est la plus belle chose qui m'est arrivé c'est drôle à dire c'est vrai ouais pis s'il m'entend il va dire que lui aussi c'est la plus belle chose qui est arrivé mais sauf qu'à 33 ans ben il a tout perdu plus de maison plus de char plus tu sais genre plus rien pis tu t'avais quel âge moi j'avais quand il arrêtait de boire j'avais 8 ans fait que tu sais j'étais assez vieux pour avoir des souvenirs de tout ça et ma mère est encore avec pis il y en est extrêmement reconnaissant sérieusement tout le monde dit ma mère c'est la meilleure mais sérieusement il y a des femmes qui se trouvent comment je pourrais dire éprouvées de nos jours ben je vous jure que ma mère elle a trappé des lièves dans le bois pour manger pour nourrir la famille pis sérieusement j'ai jamais manqué de viande pis de patates chez nous ben là c'était pas tout du poulet par exemple non c'est ça mais tu sais maintenant on a perdu le chien non 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 mais tu sais elle attrapait des pertes de riz dans le bois ben voyons pis elle arrangeait ça dans la cave pis elle arrangeait ça dans la cave pis après ça le jour elle prenait l'autobus scolaire avec nous elle avait pris un entente avec le transporteur et elle la transportait pour rien il l'emmenait au village en même temps que les étudiants à l'école elle faisait du pot jusqu'à sa mère pis elle faisait du ménage toute la journée pis après ça elle se revenait à l'école pis elle se revenait chez nous as-tu dit qu'elle faisait du pouce jusqu'à Saint-Marie ben ça t'as dit à Saint-Marie c'est pas si long non non mais je comprends mais quand même tu vas travailler sur le pouce c'est quand même pas rien ouais mais le premier bout en autobus scolaire c'est rare qu'on voyait ça une mère des enfants embarquer dans l'autobus faire un petit bout d'autobus scolaire mais ça a pas duré énormément longtemps mais tu sais c'est pour vous dire elle l'a fait pis moi j'en suis reconnaissant reconnaissant parce que en tant que telle on a jamais manqué de rien mais c'est sûr que ça m'a éprouvé pareil en tant que jeune enfant de voir ton père d'un fouet chicané avec ta mère pis voir ton père rentrer qui s'est battu à l'hôtel pis des choses comme ça mais il était encore jeune à 33 ans il a tout refait de sa vie pis je vous dirais qu'aujourd'hui il a 70 toutes ses affaires sont claires pis il a il a de l'argent pour passer une belle retraite on met un peu on sautera pas tout de suite à la retraite à ton père moi je veux savoir parce que quand t'étais jeune mettons de 0 à 8 ans t'as un père alcoolique il était quel type d'alcoolique violent il était jusqu'à ce qu'il s'endorme à côté au bord ou souvent souvent ça finissait avec une chicane au bord pis mon père c'était quelqu'un de très fier même moi tu sais du côté des blés tout le monde on est du monde fier fait que là lui il arrive à l'hôtel avec un ami blanche genre John Travolta il ressortait jamais de là blanc blanc et rouge c'est rouge et blanc et brun mais c'est ça surtout sur le fort c'est quelqu'un qui peut-être avait de la misère à gérer ça c'était un alcoolique parce que c'était quelqu'un d'excessif ou c'est parce qu'il y avait eu une jeunesse fuckée difficile non pas tant que ça c'est sûr que c'était des grosses familles dans le temps mais il m'a expliqué qu'il n'avait pas commencé à boire genre comme la plupart du monde des fois les alcooliques commencent à boire à 12 ans mais là lui il m'a expliqué qu'il avait commencé à boire sur le tord puis mettons qu'il a commencé mettons vers 18-19 ans peut-être ben à la 33 ans c'est pas si long que ça mais avec un alcoolique ça peut être long ouais c'est ça puis le petit bout de 8 ans que moi j'ai connu de ça ben c'était assez éveux pour pas que moi j'ai envie de boire c'est bon pareil ton père allait au bar il se saoulait bien sous il se battait il revenait à la maison je se connecte ta mère plus de char puis il manquait plus de char parce que souvent il l'avait sauté dans le clos avant d'arriver oh ouais au moins il avait pas personne engageant mais c'est ça c'était l'époque du temps c'était l'époque qu'on revenait le monde en revenait avec le char ça ça a duré jusqu'à peu près 2016 c'est temps il travaillait dans quoi il faisait quoi dans la vie comme métier ben c'est quelqu'un de très 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 habile les pires âneux mettons il faisait du nord qu'il appelait dans le temps il travaillait à Kujuwak puis dans ces coins-là à Baie Déception dans des mines de fer fait que lui il était mécanicien là-bas puis genre quand t'étais là-bas mettons il m'a déjà dit qu'il avait fait 50 000 clair dans ce temps-là en quelques mois dans les années 80 c'était quand même bon ici il n'y avait plus de job mais Saint-Elzéore il avait la moitié des hommes du village qui travaillaient dans le nord ouais Saint-Elzéore c'est un village de construction des monteurs d'acier à Saint-Elzéore il y en a un puis un autre construction acier mécanique mon père lui il était soudard fait qu'il réparait mettons les banquettes de boules des choses comme ça ok ah ouais fait qu'il faisait de l'argent quand il revenait ben là il y avait de l'argent fait qu'il allait au bord il flobait de l'argent il n'y avait pas de problème c'est ça prenais-tu de la drogue aussi non 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 ben en tout cas pas à ce qu'il m'ait déjà dit ça c'était de la boisson puis il aimait beaucoup le phare mettons plus qu'à l'avion ok fait que lui il s'en allait au bord c'est-tu du cognac ouais c'était le pire ça c'est pour ça qu'il se battait ouais c'est ça cognac ça rend malin c'est terrible ah ouais puis le jeune il t'amenait au bord il repartait pendant un show avec le jeune assis en arrière ouais j'ai déjà eu que je me souvienne au moins deux ou trois accidents avec là dont une que la porte a ouverte j'aurais pu sortir dehors je n'étais pas attaché en prenant l'accident la porte de mon bord je ne sais pas si je m'étais agrippé après la poignée de poignée mais que la porte allait ouverte puis même il y a eu plusieurs gros accidents dont une que l'auto a roulé dessus puis c'est quelqu'un qui l'a trouvé mais il était comme écrasé dans un ruisseau le taux sur le top sur lui il y a plus au moins 15-20 gros accidents mais voyons donc c'est pour ça que ça gruge le porte-monnaie aussi quand ça prend un char même le record j'étais avec lui on va essayer en auto on n'est pas revenu il n'était pas acheté encore tu veux de la payer parce qu'il était tout le temps chaud ou il n'était vraiment pas chauffeur il n'était pas chauffeur quand il était chaud il l'était souvent mais c'est ça c'était une période pas évidente mais comme je vous dis son alcoolisme m'a fait être la personne que je suis aujourd'hui je pense oui c'est sûr dans le fond tu étais avec moi dans le garage ce soir je t'aurais offert une bière et tout ça ils ne boivent pas les gars j'ai donné une bouteille d'eau ce n'est pas si pire quand même tu aurais fait boire une bonne PDG 50 c'est une valeur ouais non non mais le pire le pire c'est que on fait du camping avec une gang de 7Lzor on part très très souvent 12 douzaines de roulottes ensemble tous les gars brossent au camping personne ne touche le char puis tout est beau puis moi j'ai du fun avec eux autres puis eux autres ils trippent aussi parce qu'ils disent on a du fun avec toi comme si tu serais chaud mais t'es pas chaud moi ça ne me dérange pas puis quand ça ne fait plus je pars puis je vais me coucher dans ma roulotte puis t'es le seul à se lever le lendemain matin puis t'es en forme puis t'as pas mal à la tête mais sérieusement il y a du monde qui sont des surhommes en tabarouette dans cette gang-là ils ont des jeunes enfants puis ils se couchent 4 heures après moi puis ils vont se lever 4 heures avant ça se couche tard mais ça se lève de bonne heure aussi l'important c'est que tu es capable de faire des jeux puis du bacon le lendemain oui oui c'est ça c'est ça ta mère elle n'a travaillé pas à cette époque-là avant qu'ils perdent tout oui ma mère a toujours toujours travaillé même avant d'être mariée puis tu sais c'était la pâtisserie Vachon dans le temps elle a travaillé beaucoup à la pâtisserie Vachon je me souviens aussi qu'elle a travaillé à Saint-Bernard dans une espèce de boulangerie de soir mais tu sais ma mère a toujours toujours travaillé puis même quand elle était à la maison quand elle n'avait plus rien à faire elle a travaillé puis elle a toujours toujours travaillé quand même ok c'est pas si puis quand ton père a tout perdu c'était vraiment parce qu'il n'avait plus une scène plus de job puis personne ne voulait l'engager oui bien c'est ça puis là aussi il a suivi une thérapie fait que là quand il est allé suivre sa thérapie bien là il était à Vallée-Jonction ça s'appelait le nouveau jour puis il a suivi sa thérapie là après ça il est devenu comme gardien de nuit puis après ça il est devenu directeur adjoint puis il a gravé les échelons puis après ça il est resté dans ce domaine-là au moins 25 ans pas trop ça des années mais il a été directeur adjoint à nouveau jour après ça il a été directeur à Saint-Frédéric de la maison de thérapie oui à la maison B7 puis après ça il y avait l'arc-en-ciel dans le Vieux-Québec là aussi il a fait un autre 10 ans puis c'est ça il n'a pas jamais retouché à une graine d'alcool il était fait une thérapie il arrêtait de boire puis il s'est aimé à travailler pour la maison de thérapie c'est donc bien hot oui c'est ça puis là tu sais des petits jobs dans le temps il n'y avait pas rien à faire fait que là il faisait comme le gardiennage au début parce que là aucune formation puis c'est ça après ça il a été se former il a suivi des cours à l'université les fins de semaine puis des choses comme ça pour pouvoir devenir mettons directeur mais à la fin il lui manquait un bec parce qu'à ce temps il exige un bec il était rendu proche il était rendu proche de sa retraite puis il était prêt à passer à autre chose le bec ça ne l'intéressait pas d'arrêter de boire ça a été réellement un cadeau pour lui quand même oui 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 puis il le dit aussi c'est sûr c'est sûr et certain qu'il ne serait plus vivant ça c'est sûr ça je peux vous le garantir parce que c'est tous les accidents mais c'est mort d'un accident de char probablement chanceux de ne pas être mort d'un accident de char oui oui très 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 chanceux mais il n'y a pas juste ça aussi la santé il y a un de ses frères qui la copie conforme de mon père puis aujourd'hui il est dans une chaise roulante puis il a beaucoup de misère à se déplacer mais il n'a plus qu'à de parler il n'a plus l'usage de la parole puis il doit avoir 65 c'est parce qu'il a pris un coup toute sa vie oui la cigarette beaucoup aussi prendre un coup ça ne l'a pas aidé mais la cigarette aussi puis beaucoup d'avertissement des docteurs d'arrêter mais c'est ça il aimait trop ça ouais des fois c'est une dépendance c'est pas nécessairement qu'il aime ça des fois il déteste ça mais ils ne sont pas capables de ne pas le faire ça lui faisait mon père ça lui faisait mal au coeur parce qu'il savait qu'il avait les mêmes je pourrais dire les aptitudes que lui puis qu'il aurait été capable de faire comme mon père mon oncle ça serait pris en main mettons à 55 ans il se serait éclairé de maison dans 10 ans tu sais quelqu'un de très 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 habile tu parlais sur le fer lui il était sur le fer puis la structure d'acier puis des choses comme ça c'est quelqu'un qui est capable de construire une maison puis en même temps il est capable de monter une structure d'acier puis réparer un moteur d'auto tu sais quelqu'un un multi multi tâches un manuel puis ta mère elle de l'autre côté elle travaillait elle faisait différentes jobs un moment donné ton père il a tout perdu parce que là il a brûlé tout l'argent qu'il avait puis qu'il avait de trouver le job là ta mère elle faut qu'elle travaille elle va faire des ménages pour essayer de survivre se capoter puis le pire là c'est que des fois ma grand-mère pleurait là elle disait Roland genre c'est au désespoir ma grand-mère ma grand-mère elle disait elle pleurait pas un jour il va arrêter de boire ah puis aujourd'hui ils sont encore ensemble c'est spécial pareil elle a toujours tout enduré elle croyait en lui ouais ouais puis elle est encore avec aujourd'hui comme je vous dis c'est spécial ouais bien ils ont été combien de temps ensemble avant qu'ils arrêtent de boire oh ils se sont mariés il avait 20-21 ans dans ces années-là puis il a arrêté de boire à 33 ça fait que c'est un bon 10 ans facile 10-12 ans de vie dure la vingtaine t'en dure plus de choses pareilles oui mais je vais vous dire lui-même il le dit c'est juste qu'est-ce que moi je savais d'un enfant de 8 ans mais sérieusement elle a été une bonne femme il était-tu violent avec ta mère pas pour la frapper faire des oeufs au bord noir mais j'ai déjà vu du serrage de bras des choses de même des affaires de gars chaud que tu ferais pas pas chaud mais pas la battre pour justement lui faire un oeil au bord noir ou lui donner une claque jamais ok il l'a jamais frappé non 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 au moins ça non non en tout cas moi je l'ai jamais vu en tout cas mais tu sais juste pour un enfant entendre crier ton père puis ta mère ensemble tu sais c'est déjà c'est déjà tough là mettons tu sais traumatisant ouais c'est ça mais en tant que tel comme je vous dis j'ai été chanceux parce que j'avais 8 ans fait que tu sais il y en a que c'est toute leur vie comme ça puis qui après ça rendus à 12-13 ans vont répéter les mêmes choses que leurs parents puis il y en a que les parents battent leurs enfants aussi ah oui le père est chaud rentre dans la chambre crée ça ne va aller à son kid il y a juste une fois que j'ai eu peur mettons parce que moi j'étais un petit gars manuel puis j'aime ça toucher à tout puis je voyais ton petit gars tantôt il ressemble à mon petit gars un petit peu il se tient proche des affaires électroniques puis il aime ça mais moi dans le temps il y avait un gloto que je pouvais te taponner fait que j'ai parti l'auto puis je l'ai rentré dans la maison mais il n'y avait pas de garage j'ai eu peur un peu cette fois là ouais ben là ben là un coup que l'auto a été rentré dans la maison ben là je dis à ma soeur là on va se coucher ben là elle dit il y a 5h du soir c'est pas grave on se couche pareil on va faire comme si c'était pas nous autres puis là quand mes parents sont venus là mon père pensait qu'il y avait eu un règlement de compte que quelqu'un était venu fait que là il courait dans la maison pour nous voir si on était là mais ma mère pensait qu'il voulait m'attraper pour me battre puis là ma mère elle criait frappez pas frappez pas puis moi je l'entendais s'en venir fait que là bien sérieusement j'ai eu ça s'est vraiment bien passé là il a dit si tu vas apprendre à conduire je vais te le montrer apprends pas ça tout seul là t'aurais pu écraser ta petite soeur ah t'aurais pu tuer quelqu'un mais oui fait que là j'ai appris à conduire j'avais aux alentours de ça 8-9 ans je conduisais l'auto dans le chemin c'est vrai à 8-9 ans ouais ouais à 12 ans je conduisais un pick-up trailer avec du bois du bois dedans c'est sûr que c'était une autre époque ouais ouais non 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 tu sais sur les fermes mettons les jeunes il y avait 5 ans puis c'était eux autres qui étaient sur le tracteur dans le chien ouais c'est ça t'allais dans le chien mais t'allais pas sur les chemins avec ça ah oui ici oui t'allais pas au village t'allais pas au village pareil aller chercher une poutine j'aurais pu y aller mais dans ce coin-ci même aujourd'hui dans des rangs sur des fermes les jeunes apprennent à conduire de bonheur je vais vous dire c'est un petit peu moins pire que dans le temps c'est juste que le pick-up coûte 90 000 c'est plus tard alors il y a ça oh ouais t'as une jeunesse puis toi tu faisais quoi mais attends un peu on joue je vais parler encore un peu de ta mère parce que là moi quand ta mère elle est trapée ça m'impressionne elle a appris ça elle vient-tu d'une famille de chasseurs as-tu été élevée par une amérindienne est-tu quelque chose non non pas en tout puis tu sais mes parents ne sont vraiment pas chasseurs mais pour la survie elle l'a fait puis c'était pas Yoto comment attraper puis poser des collets parce qu'elle n'avait pas dans le temps fait que je sais pas sérieusement je sais pas comment elle a fait pour savoir comment installer des collets pour des lièvres mais elle l'a fait ça a pas de bon sens ça veut dire que pendant que toi t'étais à l'école en train de prendre des cours de flûte au primaire ta mère était dans le bois avec des collets puis en train de chasser le petit jubier ben oui ou faire du ménage elle avait des contrats de ménage il y avait des madames qui disaient j'ai pas le temps de faire le ménage pour finir à le faire ben elle se déplaçait puis elle allait faire le ménage dans la maison privée mais ça elle a fait ça toute sa vie du ménage toujours toujours fait du ménage puis aujourd'hui elle approche du 70 puis elle aime encore ça tu sais elle a encore cette une deux pratiques mais je trouve ça d'aller traper faut-tu être déterminé je vais faire manger mais je vais faire manger tout le monde personne va le savoir tiens un lièvre avez-vous déjà été dans un scout les gars avez-vous déjà poigné un lièvre d'un collet ou un lapin non moi je posais des collets dans un bar mais je pognais pas des animaux ça pleure comme un bébé oui ça pleure c'est pareil comme un bébé quand tu cimetons t'arrives sur le fait puis qu'il s'est fait prendre on jurait qu'un bébé est pris dans un piège c'est brise-coeur puis après ça faut que tu le tues faut que tu l'égorges faut que tu enlèves la peau tu peux t'arriver à l'envers comme un bois flac tu sais elle faisait ça elle le vidait elle préparait ça elle ramenait ça à la maison elle nettoyait puis elle faisait un oui puis assez pour pas en faire un à la fois tu sais d'en mettre dans le congélateur pour une réserve pour plus tard tu sais elle pensait elle a toujours été comme ça ma mère puis en plus ça aurait été le genre de personne elle en donnait aussi parce que très 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 généreuse elle va penser au prochain avant de penser à elle puis à ses enfants mais je suis puis le pire c'est que je suis même pas sûr qu'elle était malheureuse de ça c'est sûr que elle se fait crier par la tête puis que mon père il revienne avec l'autobrisé puis tout ça elle était pas heureuse de ça mais je pense pas qu'elle était malheureuse d'être vue d'aller trapper c'était ça ouais c'est ça puis ça prend ça pour vivre puis la résignation c'est un ouais résignation c'était une autre époque pareil aujourd'hui mais c'est fou pareil on se prend on est malheureux pour pouvoir aller au restaurant tu capotes quand Netflix marche pas le soir tu sais c'est quand même quasiment le retour aux filles de Caleb presque tu sais tu vas faire une réserve de trappage c'est fou parce que les groupes il y avait pas de carte de crédit dans le temps il y avait ce que t'avais l'argent c'était pour payer les affaires que t'avais puis tu sais c'est vraiment fait que le mode survie ils ont été élevés puis souvent c'est du monde qui venait des grosses familles comme t'as dit puis qui partaient de la maison assez tôt oui tu sais c'est du monde qui se sont débrouillés jeunes avec pas grand chose fait que elle c'était ça c'était ça aujourd'hui comme Claude a dit fais juste couper internet à tes enfants puis ils savent plus quoi faire oh oui puis même la relation ils sont loin d'être un peu eux autres ils meurent de faim puis même la relation même la relation avec les blondes aujourd'hui tu sais moi j'ai une tu parles souvent de ta blonde plaf mais la mienne c'est la meilleure non mais je trouve que ça ressemble physiquement ça ressemble un peu les filles puis sérieusement ma blonde et tout je suis camionneur mais moi aussi j'ai déjà eu 18 ans on s'est connus ça va faire 27 ans en jouant qu'on est ensemble fait que tu sais c'est pas juste des beaux bouts non plus ah c'est tough c'est tough j'ai pas bu mais j'étais cave moi j'ai bu puis j'étais cave imagine mais c'est c'est une sainte la mienne aussi ça c'est sûr mais il faut croire qu'on doit apporter quelque chose d'autre aussi ma femme elle m'affecte à moi elle a toujours cru à moi elle m'a jamais sous-estimé quand je décide que je change de job je me parle de business n'importe quoi ça a tout le temps été moi aussi je suis qui moi pour t'empêcher à croire moi fais-le puis on va s'arranger on s'est tout le temps arrangé il y a des bouts on a manqué d'argent à Chris nous autres aussi on va venir tantôt au transport mais quand j'ai parti ma compagnie ma blonde aussi puis peu importe même avant on parle de bar puis de danseuse quand t'es gamin t'as 18-19 ans puis tes chums à job vont aux danseuses j'y ai été aux danseuses mais je me dis aujourd'hui je pense à ça c'était pas fin c'est clair mais c'est ça tu fais juste dire on revient la situation de bar mettons que c'est elle qui est rétôt danseur tout le temps pendant que toi t'attends à la maison ouais par exemple les enfants étaient pas là puis tout mais sérieusement là-dessus si moi je le fais j'accepte qu'elle le fasse puis c'est dans la vie aussi elle m'a jamais parlé mettons je décide de donner un micro à plaf elle m'a pas dit t'es sûr et certain que ça te tente rien pas un mot tu sais c'est que ça me tente puis elle suffit sur moi tu sais puis quand ça a été de partir des compagnies ou ou n'importe quoi là elle est toujours là toujours là t'as-tu été trouver ta mère dans le fond ah tu veux dire trouver ma mère non non je pense pas j'ai trouvé la meilleure personne pour te compléter ouais c'est vrai de ça sérieusement tu sais dans le temps on allait à l'église je sais pas si tu étais là plaf toi à l'église ben non tous les dimanches avec nos parents on allait à l'église puis on allait à la messe de minuit on a essayé ça mais Christ qu'on avait à la messe de minuit t'es allé à la messe de minuit mais moi moi j'allais toujours à la messe de minuit d'après dire moi jusqu'à 18 ans j'allais à la messe à tous les semaines fait que la messe de minuit c'était juste une 52e messe moi ça a été peut-être jusqu'à 14 ans on a fait de même ça à un moment donné mes parents ont bien vu que je voulais rien savoir moi aussi j'y ai été puis sérieusement moi j'aimais ça aller à l'église parce que dans le banc en avant de moi je sais pas si tu te souviens de ça je sais pas t'as pas le nommer vous me coupourez Guylaine Gagnon boulevard à cette manière elle avait des grosses boules non c'était correct c'était une belle fille ouais une très belle fille ah c'est pas que son frère est décédé oui oui son père aussi ouais 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 elle était belle ouais mais trop belle là tu sais c'était comme la coche au-dessus puis là tu sais quand t'es enfant t'es à l'église on prie pour quoi moi j'ai tout ce que je veux fait que là moi je priais pour avoir une belle blonde comme ça les priorités au bon plan je l'ai eu mais pas elle encore mieux j'ai la blonde que j'ai là c'est la copie conforme de Guylaine mais en plus en plus complémentaire à moi mettons elle fait avec toi ouais c'est ça ah c'est cool en crime non mais on a tous les mêmes fantasmes parce que j'étais en secondaire 1 aussi c'est Guylaine Gagnon non mais c'est pas Guylaine Gagnon mais j'avais 12 ans on était en secondaire 1 puis c'est un programme pour apprendre l'anglais comme langue seconde c'est un programme qui nous apprenait à avoir des correspondants d'écrire des lettres avec des gens d'ailleurs puis moi j'avais 12 ans sur Wanda Ruff que j'avais demandé une Suédoise de 14 ans mais il m'en a trouvé une puis tu sais on est encore aimé aujourd'hui elle est venue à mon mariage je suis allé au Sien ça a coûté combien ? la Suédoise a coûté combien ? elle a coûté rien elle a coûté 52 cents de timbre mais je veux dire c'est une correspondante tu as choisi une Suédoise non mais j'avais 12 ans j'ai dit je vais prendre une Suédoise de 14 ans ça avait du sens à cet âge-là mais tout ça pour dire que pareil à la fin de la journée j'ai passé peut-être 2-3 ans de ma vie en Suède avec elle puis ses amis puis tout ça puis son mari j'étais là à leur mariage elle est venue au mien puis tu sais ça crée une relation puis d'amitié vraiment semi-éternelle mais c'est drôle ça parle de t'as jamais couché avec finalement non 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 t'es pas mon genre trop trop non mais ses amis par contre t'es un peu mieux ok as-tu couché avec ses amis ? c'est pas un micro marche pas je pense ouais ouais qu'est-ce qu'il se passe là ? ah si bol tu me répondras mais t'as ton show XB7 Claude ouais attends d'en avoir un non mais fait que ta mère qui faisait ces choses-là elle vous faisait manger c'était-tu bon la bouffe ? étais-tu une cuisinière incroyable ? ma mère c'est une cuisinière incroyable puis même avec nous c'est toujours 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 mon père disait que chez eux ma mère quand elle était petite la table était mise 24 heures par jour il y avait toujours un poulet sur la table il y avait toujours de quoi manger il mangeait toujours à l'oeuf son père était bouché fait que tu sais de la viande il y en avait puis il y avait une ferme ça a l'air que la table était mise 24 heures par jour ça a vraiment été plate que ta mère perde ses après-midi elle est trappée dans le bois mais elle ne soit pas capable de les cuire tu sais là que tout se perd ouais c'est ça ça coûte la grosse gousse de merde finalement on manque la soupe ça serait épouvantable non non ma mère encore aujourd'hui les enfants vont chez eux puis là il y a un enfant qui dit hey mamie j'aimerais ça fabriquer une bûche de noël ben si on est au mois de juillet elle va sortir tous les ingrédients puis elle va fabriquer une bûche de noël non nice toujours de même puis je me souviens étant petit aussi l'hiver c'était la cabane à sucre dans la maison en plein hiver pour aucune raison elle faisait bouillir du sirop d'érable que son sûrement quelqu'un lui avait donné parce que en tout cas elle faisait bouillir du sirop d'érable elle nous faisait de la tire tu sais il y avait toujours plein de belles activités elle jouait beaucoup avec nous autres puis c'est ça toi tu joues-tu avec tes enfants? ben moi c'est plus comment je pourrais dire je ne vais pas jouer je n'ai jamais joué oui on a joué à terre mais sérieusement là mes enfants je les ai toujours traités comme s'ils étaient des enfants les adultes tu sais oui on va jouer ensemble on va faire du ski on va faire des choses mais tu sais j'essaie de les traiter pour pas que plus tard il y ait un manque mettons de connaissance de quelque chose que si un jour je ne suis plus là ben ils vont être capable de se débrouiller mais fait que tu sais mon petit gars il a 12 ans puis il a déjà son travail il voulait s'acheter une petite moto il a payé sa petite moto de 4000 pièces tout seul fait que tu sais j'ai dit à ma blonde je pourrais tout payer mais ça ne donnerait rien je veux qu'ils payent leurs affaires fait que ma fille mon gars c'est la même chose puis je traite les deux égales ils ont leur moto toutes les deux puis ils les ont payés si vous voulez quelque chose les cellulaires ils payent le cellulaire le forfait cellulaire ça serait facile pour moi de dire que la compagnie on passe ça dans la compagnie non je veux qu'ils payent leurs affaires j'ai dit à ma blonde comment ils arriveront à 18 ans avec rien dans le compte de banque mais qu'ils vont avoir géré cet argent là ben de toute façon même qu'on va partir ils n'auront bien de l'argent je veux juste leur apprendre à gérer ça mais tu sais ils ont commencé à travailler jeune ma fille à 11 ans à 10 ans elle gardait son frère à 11 ans elle gardait ailleurs puis à 12 ans elle travaille depuis 12 ans chez Valentine à Sainte-Marie fait que tu sais ils ont le goût du travail moi je l'ai tout à l'heure dit de l'argent il y en a qui traînent à terre fait que si t'es travailleur il faudrait juste à la ramasser ah oui c'est ça c'est ça puis il faut que t'aies le goût de travailler moi je crois que ça se développe pas à 18-19 ans si le goût de te lever le matin après avoir été veillé jusqu'à 3h du matin ça se développe ça puis ça se développe jeune ma fille elle commence elle a 14 puis elle va dans des parties puis si tu vas dans des parties jusqu'à 3h du matin puis tu travailles à 7 tu vas être là à 7 puis il n'arrive pas pas qu'il n'arrive pas en tard puis comment que tu fais développer ça le goût parce que tu sais c'est le fun de rester couché dans ton lit le matin ou c'est le fun d'écouter Netflix à soir à la place de planifier un projet oui mais tu peux l'écouter Netflix mais il faut que tu te lèves le demain matin il faut que tu saies raisonnable apprends à gérer ton temps apprends à gérer tes choses mais c'est ça je pense que mais comment je pourrais dire il y a d'autres parents qui ont d'autres manières de penser puis c'est correct aussi mais moi j'ai été élevé à gagner mes choses tout ce que j'ai eu dans la vie je les ai payés mon père ne m'a pas payé de char mais il n'a payé un à ma soeur au début ça me faisait être quoi mais puis là mon père disait un jour tu auras besoin de moi un jour je te donnerai ce que tu as besoin quand tu as 18-19 ans puis tu t'es payé un char puis l'autre elle se le fait payer tu ne comprends pas trop mais mon père il voulait sauver aller à l'école il voulait sauver le logement fait qu'elle faisait voyager avec un auto mais aujourd'hui mon père m'aide beaucoup avec ma compagnie on a c'est une personne très habile en soudure en toutes sortes de choses fait que quand on monte nos camions bien j'ai besoin de lui pour souder fait que j'ai fait soude moi ça soude moi ça ça puis c'est lui qui tu sais en plus que là on est rendu tout de bien au 4e 5e qu'on fait fait que là il commence à savoir il aime ça parce qu'il commence à savoir comment ça se monte même s'il était parfait soudeur bien des fois là il y a beaucoup de mesures puis de c'est presque pas de la chimie là mais tu sais pour que ça marche là c'est compliqué un peu fait que l'avantage du fer par exemple c'est que tu peux souder couper puis ressouder puis ça marche le bois quand tu as coupé trop court il est trop court ouais 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 ça soude mal du bois ça soude ouais c'est ça mais quand tu montes des grosses machines comme ça coupe pas trop souvent pour soudure parce que quand ça va casser ça va casser dans la soudure ah ouais je pensais ça casser tout le temps à côté de la soudure ça va casser à côté de ta soudure oui mais si ton morceau il est plein tout d'un bout ça va être encore mieux ouais ouais c'est sûr c'est sûr ça va casser à côté de la soudure fait que tu crois à développer le plaisir de travailler à tes enfants est-ce que tu les amènes à travailler dans des choses qu'ils aiment dans des choses qu'ils allument dans des choses qui t'ont le fun parce que tu sais il y a des jobs que c'est plate pareil des fois un moment donné pas tout le temps ah ben moi je lui ai dit vous choisissez ce que vous voulez faire comme je parlais de ma fille qui travaille au Valentin mettons un exemple l'année passée elle aimait comment je pourrais dire elle trouvait que sa patronne était comment je pourrais dire était dure avec elle puis je lui ai dit c'est parce que dans la vie tu vas te bien avoir une patronne ou un patron qui va être dur avec toi aussi tu vas te bien avoir un qui est fin oui mais peut-être que tu vas en avoir un qui est pas fin t'en as peut-être un qui ça va être un moment donné un dictateur t'as peut-être pogné un plafond un moment donné non moi je suis trop au smart c'est ça mon problème puis là ben c'est ça mais là j'ai fait comprendre elle voulait partir de là moi j'ai dit ça me dérange pas si tu pars de là trouve toi un autre job puis dans la vie si tu abandonnes à chaque fois ben là le CV s'emplit c'est pas long puis ça regarde pas bien un CV avec 24 jobs fait que j'ai dit là elle a persévéré puis elle est encore là puis là la patronne avec l'expérience ben là elle était peut-être dure un petit peu avec l'expérience elle devient de plus en plus bonne la patronne elle l'aime fait que j'ai dit as-tu vu t'arrêtes-toi de sacrifier ça pour peut-être une journée ben ça ça me fait rire un peu ça me fait penser à quand on était jeunes à l'école puis je le vois mon fils ça y est arrivé même cette année le prof le plus cool au début de l'année c'était lui qu'on haïssait le plus à la fin puis le prof le plus sévère lui qu'on haïssait en commençant l'année on arrivait à la fin de l'année puis c'est lui qu'on aimait le plus puis on s'était attaché Chris Plafond c'est tellement vrai ça moi les profs qu'on avait le plus à craindre ceux qu'on avait tu sais on savait à l'année prochaine on va prendre un tel ou un tel ou une telle puis Chris ces professeurs-là quand cette année-là qui était l'année d'après l'a fini tu dis tabarnouche ça a été le meilleur prof que j'ai eu ça tout le temps ils ont comme c'était le règle au début ils se sont arrangés que tout le monde marche dans cette ligne-là après ça on dirait qu'ils deviennent plus louss plus le fun mais tu sais quand ils disent non ou on arrête tout le monde arrête parce qu'ils savent que ça passera pas oui puis c'est important ça aussi je le dis aux enfants d'une fois il y a des professeurs qui ont comment je pourrais dire des antécédents de pas être gentils mais encore là on revient au travail tu vas avoir un patron qui va être de même un jour donc deal avec un an au pire c'était pas chanceux tu vas leur prendre un autre année mais tu sais deal avec cette personne-là puis sois le plus gentil possible et tu dis fais ton platible normalement là ça prendrait quelqu'un de pas correct en tabarouette pour être désagréable non non mais tu sais je le vois puis tu sais qu'est-ce que tu dis là à tes enfants nous autres on amène la même affaire mettons j'ai inscrit mon gars au judo puis là le prof de judo il est pas très fin il est démotif c'est spécial comme acquis même moi je suis pas 100% d'accord avec la façon qu'il fait mais on va dire mon gars on t'a inscrit tu vas finir ta session on a payé l'année tu vas faire l'année l'année prochaine tu veux pas te réinscrire on te réinscrira pas mais tu sais c'est pas vrai qu'on va te faire abandonner en milieu d'année parce que tu fais comme une culture d'abandonner ouais c'est ça puis tu vois moi j'ai été victime un peu de l'inverse de ça c'est pas pour critiquer un pâteau de mes parents au contraire j'ai eu des parents qui m'ont aimé puis qui m'ont tu sais j'ai manqué de rien dans la vie mais ma mère elle m'inscrivait dans toutes les activités qui existaient elle voulait que j'ai plein de passion que je découvre plein d'affaires elle voulait être sûr que je connaisse plein de choses puis moi je suis un petit gars qui était bien excité ma mère elle m'inscrivait mettons en guitare là j'arrivais en guitare puis là j'étais bon dans tout un peu j'embarquais dans quoi j'étais bon en guitare mais j'arrêtais là tu sais moi j'évoluais plus parce qu'après ça je m'énervais puis je chantais des petites tournes je faisais des niaiseries puis je pratiquais pas chez nous le soir fait que tous les autres élèves venaient rapidement meilleurs que moi parce que les autres pratiquaient puis ils étaient intéressés puis à un moment donné mon père venait me voir puis il me disait plafond lâche donc ça c'est pas bien que t'aimes pas ça puis là ouais t'as raison là je lâchais la guitare là je m'inscrivais en cours de karaté puis c'était la même affaire j'arrivais j'étais bon tôt que tôt que c'était facile mais là j'étais excité puis là ben le prof était dur envers moi puis là un moment donné mon père venait me voir tu vois bien que t'aimes pas ça lâche donc ça ouais fait que tu sais toute ma vie même encore aujourd'hui je te dirais je me bats contre ça j'ai tendance à quand que j'aime pas de quoi je veux lâcher tout de suite bon je vais aller faire d'autres choses j'aime pas ça c'est de la merde c'est plate Chris faut que je me batte contre ça pareil j'essaye de de faire le contraire à mes enfants ben en même temps peut-être que je fais une erreur avec mes enfants peut-être tu sais moi je suis pas malheureux j'ai lâché plein d'affaires mais j'ai tout le temps trouvé mieux j'ai tout le temps arrangé autrement j'ai tout le temps eu du fun parce que je cultive le plaisir dans ma vie si j'ai pas de fun pourquoi je le ferais ou pourquoi je serais là mais est-ce que je vais amener mes enfants même si t'aimes pas ça fais aller puis ça finit qu'ils vont avoir une job qu'ils vont haïr puis qu'ils vont faire de quoi qu'ils aissent toute leur vie c'est ça qui est important c'est le plus possible apprendre à compléter les choses en tout cas moi dans ma vie mais tu sais tu peux avoir un autre parent qui va avoir complètement un autre mood puis regarde moi je pense pas qu'il y ait de mauvais parents à moins que tu donnes tout si tu as une grosse compagnie puis il t'ajette le char à ton gars puis tu lui donnes 1000$ par semaine puis que je pense pas que c'est bon ben moi il pourrait être mon père je sais pas là plafond plafond is seeking arrangements I can call you daddy non mais je suis d'accord avec ce que tu dis mais moi ce que j'essaye le plus c'est de m'assurer qu'il manque pas d'amour tu sais les plafond il y en a qui prennent le micro il y en a qui prennent 1000$ par semaine donc ils prennent un micro je suis effectivement facilement négociable excuse moi non c'est correct c'est legit Claude c'est legit fait que toi dans le fond je reviens je vais revenir à ton enfance à toi avant d'aller plus loin dans ces histoires là faisais-tu du sport ton père il a un moment donné il n'a pas d'argent c'est dur de t'inscrire au hockey de t'embarquer dans n'importe quoi ben j'ai jamais sérieusement ça m'a pas manqué ces affaires là parce que j'ai jamais aimé ça moi ce que j'aimais c'est travailler t'aimais ça travailler très très jeune ben quand j'ai déménagé à Sainte-Marie j'avais 8 ans puis la personne on restait dans le rang Saint-Étienne puis c'est une maison qu'une personne avait construite pour aller rester dedans mais il a resté vieux garçon dans le temps ça s'appelait de même tu restais sur tes parents jusqu'à leur mort fait que nous autres on restait dans sa maison qui s'était construite pour aller rester qui a jamais resté dedans puis moi ce monsieur là tout de suite au début il n'y avait pas d'enfants mais il aimait les enfants fait que je me suis mis à travailler dans le bois avec il y avait une terre à Saint-Sévéran une grosse terre à bois puis à toutes toutes les fins de semaine samedi, dimanche à moins de de grosses exceptions là on bûchait dans le bois t'avais quel âge ? 8 ans à 8 ans t'allais bûcher j'avais pas la chaîne ça dans les mains oui j'avais la chaîne ça dans les mains puis lui il avait beaucoup de machinerie puis moi j'étais un gars de machinerie aussi même jeune comme mon garçon mon garçon comme je te disais il y a 12 ans puis on a un tracteur John Deere chez nous c'est lui qui rouvre les cours puis il s'est pris 2-3 petites cours en plus supplémentaires on reste dans le village fait que les cours sont proches fait qu'il rouvre ma cour l'entente c'est qu'il rouvre ma cour gratuitement moi je fournis le tracteur puis il fait des cours moi je fais ça avec la pelouse c'est correct ça tu tombes mon gazon puis tu vas aller tondre les voisins parce que tu fais de l'argent puis moi je paye le gaz puis la tondeuse au début je dis ça ça avait commencé avec la tondeuse j'ai dit tu vas tondre mon gazon gratuitement puis après ça fais le nombre de gazon que tu veux puis je fournis le gaz ça fait que là c'est de l'arnaque ça mais là ah ouais ok ben j'ai dit on va faire une affaire d'abord je vais tondre mon gazon avec ma tondeuse tes trois gazon que tu t'es ramassé plus le dépanneur ben ou plus tu sais j'ai dit tu vas fournir tu vas t'acheter une tondeuse tu vas fournir ton gazon mais ça coûte comment une tondeuse ben je ne sais pas moi une pas chère t'as bien 400 piastres fait que là puis j'ai dit après ça il fallait que tu fournisses le gaz mais là il dit ouais mais là c'est parce que des gazon là ça va en prendre plusieurs pour payer ma tondeuse ben c'est sûr la première année tu vas travailler pour rien pour payer ta tondeuse ben là j'ai dit t'as un gazon t'as un beau tracteur John D pis t'as juste attendre mon gazon ah ben il dit c'est une bonne idée fait que tu sais j'ai appris que dans la vie il n'y a rien pour rien pis l'hiver il fait la même chose il n'y a pas d'arnaque finalement non 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 en bout de ligne c'est toi qui te faisais fourrer ben rire mais tu sais j'aime ça comment je pourrais dire lui inculquer ça oh oui qu'il apprenne à compter c'est ça pis sérieusement c'est ma copie conforme lui aussi il aime travailler mais c'est ça j'ai commencé à travailler on va revenir je travaillais dans le bois que le monsieur pis j'ai fait ça de l'âge de 8 ans aller jusqu'à presque 16-17 ans toutes les fins de semaine le samedi soir on allait à la messe j'allais à la messe avec lui pis il me payait ma journée de bois pis le restaurant fait que là on allait manger au restaurant aussi fait que toutes les fins de semaine on mangeait au restaurant pis c'était compris dans ma journée de bois pis on allait à la messe voir Guylaine voir Guylaine là t'étais content ouais non c'est ça carlique mais pis il avait quel âge lui lui dans le temps dans ce temps-là il avait une quarantaine d'années aujourd'hui ben il est rendu à 75 ans pis il a toujours pas de femme pas d'enfant fait que c'est moi qui s'occupe de ces affaires Guylaine ma blonde gère mettons le côté financier pis après ça moi je gère le côté comme si là il était en maison de retraite pis quand ça prend des bas des culottes c'est comme mon père clairement pis tu sais j'ai passé beaucoup de temps avec lui dans le bois parce que tu sais quand t'es jeune mettons à l'adolescence ben ça fit un peu moins bien des fois à la maison on s'est jamais chicané mon père mais à l'adolescence là on travaillait pas tant ensemble fait que moi j'allais travailler avec ce monsieur là pis en même temps en même temps il y avait de la machinerie que mon père avait pas chez nous fait que j'ai appris à conduire de la machinerie quand j'ai eu 18 ans il m'a fait rentrer au Moulancy ça s'appelait Grondant dans le temps ben j'ai rentré chez Grondant comme premier job que c'est lui qui a dit le petit blé va être bon prenez-le pis vous n'aurez pas de trouble fait que j'ai commencé sur le balai pis tranquillement pas vite j'ai gravé les échelons j'ai travaillé presque 8 ans 8-9 ans chez Domtar ça a fini Domtar quand j'ai fini ça faisait 8 ans pis je suis parti parce que l'usine a fermé parce que je serais jamais parti de là non t'étais bien t'aimais ça ben je suis content d'être parti de là parce que je me serais magané la santé c'est très dur l'usine on est moulancy c'est dangereux peu importe l'usine c'est dangereux pis c'est dur sur le physique fait que tu sais j'ai fait un très bon bout pis là ben l'usine a fermé cause de il y avait comme un litige dans le bois avec les américains pis là en tout cas l'usine ferme pour pas longtemps ils ont dit attendez faites votre chômage genre 2 mois pis ça repart max 2-3 mois fait que là moi j'ai dit j'étais full de paiement de maison fait que là je ne tentais pas trop de prendre 2 mois off mon beau-père avait une compagnie fait que là mon beau-père il dit je vais je vais te prendre moi je vais te donner le même salaire que Domtar plus une pièce de l'autre bah correct fait que là j'ai commencé à travailler avec mon beau-père comme ça pis ça a duré les 3 premiers mois après ça il est tombé malade après ça 6 mois après il est décédé c'est boire ça a été une étape tough de ma vie même encore aujourd'hui les films de cancer pis de choses de même ça me laissait un petit trou dans le coeur on saute peut-être une couple d'étapes je veux qu'on s'enligne vers ça quand même tu travailles le monsieur qui tu travailles dans le bois il t'a aidé tu rentres dans une shop un moulin assis un moulin assis c'est vraiment un ouvrage dur dans ce moulin-là quand j'ai commencé j'ai commencé il n'y avait pas de job pis moi j'avais dit à mon père j'ai pas fini mon 5 fait que là j'ai dit à mon père je lâche l'école mon père il dit je te l'ai dit si tu lâches l'école faut que tu aies une job avant de lâcher l'école parce que là j'ai dit j'en ai eu fait que là il était détaimé un petit peu mais là il m'avait fait que là il dit ben gars on va faire une affaire avec toi on va te donner 500 piastres on était au mois de mars il dit je vais te donner 500 piastres tu finis ton année ben j'ai dit je vais être en part dedans parce que je vais gagner ça par semaine fait que là il voyait que j'étais tanné fait que t'étais en secondaire 5 ouais en secondaire 5 avec des matières de 4 pis des matières de 3 tu t'enlignes pas tu t'enlignes pas t'es un jeune énervé j'aurais pas eu mon diplôme pis en plus j'ai dit en plus ton 500 piastres est mal investi j'aurais même pas mon diplôme pareil même si je finis l'année ouais ouais c'est ça ouais c'est ça fait que là je suis tanné fait que là comme il m'avait dit je me suis en allé travailler à l'usine de siège mais sérieusement je l'ai fait parce que j'haïssais l'école c'était pas juste pour pas aimer l'école c'était haïr l'école pis j'avais le goût du travail parce que même quand j'étais à l'école j'achetais des bois du bois du Maine d'une compagnie que j'appelais dans le coin de Saint-Aurélie je les appelais je me faisais livrer du bois chez ma grand-mère je le débitais en bûche à 14 ans pis je le vendais à mes professeurs à l'école à 14 ans t'achetais du bois dans le Maine t'as pas gagné ça comment un contact de Maine dans le Beauce-Mézia dans le Beauce-Mézia c'était marqué bois en longueur j'ai mis le piastres la vanne dans le temps pis et c'était pas cher mais c'est sûr que le bois se vendait moins cher aussi c'était la moitié moins cher mais c'était le bois valait la moitié moins cher aussi mais à l'âge de 14 ans je me promenais avec 2000 piastres dans mes poches à l'école le professeur en éducation physique il dit si vous emmenez de l'engin ben donnez-moi là je vais vous leur donner après le cours pour pas vous faire voler mettons du rencontre fait que là ils commencent à me faire pas moi là j'avais laissé ça dans ma case même pas barré fait que là je dis j'en ai dans ma case pis c'est pas barré j'ai dit ben il dit va chercher ça tout de suite je vais l'apprendre fait que j'emmène ça j'avais 20 billets de 100 piastres tout en 100 piastres toi tu traînais ça à l'école la drogue ben c'est parce que c'était les professeurs à l'école mettons je lui livrais pis moi j'avais pas de pick-up pour livrer ça pis mon père avait pas de pick-up pour livrer ça fait que je faisais une entente avec un monsieur que je travaille dans le bois là j'y livrais du bois avec lui pis lui il livrait le mien ok ouais c'est pas pire ça par exemple fait que là je livrais du bois à l'école mais là les madames me payaient à l'école mettons là tu sais c'était des professeurs fait que ils me payaient à l'école fait que là je donne ça au professeur 2000 piastres ben ouais là il ramasse ça il fait pas rien appelle la directrice viens ici on a un problème ben ouais c'est sûr c'est sûr c'est sûr fait que là il appelle ma mère savez-vous que votre garçon vend de la drogue ah voyons les autres ils ont sauté dessus ils m'ont jamais tu sais moi là ils ont tellement resté surpris de voir ce tas d'argent là qu'ils ont dit voyons au tabarouette ça a pas de bon sens fait que là imagine-toi le mauvais vendeur de drogue il est assez gaffe il a 2000 pis il va le donner à son pro pis là ben c'est ça fait que là le professeur pis le directeur appellent chez nous pis ils disent ça ma mère ma mère a dit je sais pas d'où qu'elle vient l'argent mais il y a une affaire que je sais là c'est sûr et certain qu'il vend pas de drogue fait que pis là ben là c'est ça ils m'ont rencontré pis ils m'ont demandé c'était quoi j'ai dit c'est l'argent de madame untel qui m'a acheté du bois c'est mon argent fait que là c'était comme ça allumé pareil ouais mais j'ai toujours eu le goût de ça même en étant mettons à travailler à l'usine de siège pendant 10 ans de temps j'ai acheté des véhicules je roulais mettons 20 000 km avec je les revendais plus cher fait que là tu sais j'ai vendu des véhicules de même là longtemps ben quand j'étais jeune c'était les scooters après ça ça a été les autos quand j'ai eu l'âge d'avoir une auto le scooter que j'ai c'était ton premier ça c'est mon premier scooter que j'ai payé je m'étais acheté un vieux scooter une vieille élitaire pareil comme la tienne mais une guenille que j'avais payé 200 piastres fait que là mon père il avait dit ça va être assez pis c'est correct fait que là première journée que je pars avec ça j'appelle mon père je t'empanne au village ben tabarouette pas déjà oh oui fait que là pogne ça ramène ça chez BeauSport dans le temps répare le scooter fait que là je pars avec ça reste en panne au village ah ben là il dit wow c'est assez on retourne chez BeauSport il dit comment vous lui donnez son vieux scooter on achète un eau là je dis à mon père arrête là j'ai pas une scène pis mon père mon père aussi là il dit regarde je suis capable de te le prêter là je vais te prêter l'argent pis tu vas me la remettre j'ai dit ok mais je vais en avoir pour 10 ans remettre ça moi là c'était beaucoup d'argent c'était 1500 2000 non c'était 1000 c'était 1000 999 pis j'avais payé d'âge de noter tout payé là fait que ça a commencé de même tu l'avais revendu combien 200 piastres de moins pis j'avais roulé quasiment 5 tu l'avais vendu 800 ouais moi je l'avais payé 750 ouais t'as-tu vu mais il était sérieusement là tout le monde riait de moi quand j'avais ce scooter là mais c'était quand je l'ai revendu j'aurais pu baisser le compteur à zéro pis le revendre il était pareil ouais ben c'est le gars qui me l'avait vendu lui était maniaque il le tenait propre pis il m'avait dit le gars qui me l'a vendu à moi il était encore plus maniaque que moi il démarchait pas d'ouvre Cyril Frame ouais c'est vrai ça c'est vrai ça non c'est pas une joke j'ai déjà Cyril Frame c'est sûr ça sert à rien c'est un frame non mais c'est pour te dire que je l'aurais remis dans le showroom le compteur à zéro mais il y avait 5000 kilos j'allais à 3 rivières en scooter moi excuse-moi 3 rivières en scooter c'est une crise de ride ouais c'est une bonne ride c'est une journée mettons à 50 km heure pis en plus j'étais assez craqué que je le roulais jamais au fond faut pas le sauter fait que je faisais bien attention fait que je roulais 50 km heure hey t'aurais pas aimé ça me voir me promener avec moi j'ai pas Cyril Frame moi à 14 ans je me promenais dans le village de Sainte-Mérique une caisse de bière sur le panneau du scooter on se faisait pas arrêter c'est malade qu'il se passe à ça ah non ah non pis c'est ça j'ai appris les jeunes à payer mes affaires pis j'essaie d'inculquer la même chose à mes enfants mais t'sais un autre parent comme je dis y'a pas de mauvais parents je pense là à moins que tu ailles dans la drogue pis t'es battre je pense que chacun élève les enfants du mieux qu'ils peuvent ben avec les enfants moi j'étais un excellent père avant d'avoir des enfants ok avec les autres ah non c'était comme moi ça va être de la même pis moi ça va être moi j'accepterais pas ça que mes enfants fassent ça pis t'sais t'sais c'est facile quand t'en as pas mais le jour que j'en ai eu je me suis rendu compte ça venait pas que le mode d'emploi non non pis chaque personne est différente fait que t'sais comme je t'as dit j'ai un gars pis une fille ils sont tous les deux complètement différents mais j'essaye de gérer ça pour pas n'en donner plus à un qu'à l'autre mais ça c'est peut-être qu'un jour je vais me faire prendre comme mon père à dire à mon gars ou ma fille un jour je t'ai des trucs parce que là t'en as pas besoin mais c'est ça ouais c'est pas écoute il n'y a pas de sacré là-dedans pis anyway on fera bien ce qu'on veut il y a des périodes qui vont nous haïr il y a des périodes qui vont nous aimer il y a des périodes qui sont vraiment d'accord pas d'accord ah c'est sûr que l'adolescence c'est jamais facile je te l'ai dit moi j'allais bûcher dans le bois avec mon voisin parce que un c'était une personne qui aimait beaucoup les enfants mais c'était plus mettons la machinerie pis il m'évadeu aussi de la maison ouais sortir de là ouais c'est ça l'ambiance mais ton père ne buvait plus quand tu étais adolescent non 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 mais t'sais on avait comment je pourrais dire on s'entend on travaillait pas beaucoup ensemble pis mon père t'sais ça reste tes parents ouais ouais mon père c'est différent de ma mère t'sais comme moi je suis je joue pas beaucoup t'sais me rouler à terre avec des petits camions dans le salon on l'a pas fait beaucoup mettons là moi je l'ai jamais fait ouais c'est ça mais t'sais le prestataire non plus lui il resterait barré couché à temps ça m'a l'air jeune par exemple pour barrer t'as de l'air jeune le prestataire pour barrer ah ben il a pas d'âge pour barrer le prestataire il est très actif il a commencé à 19 ans à 17 ans la première fois il a vraiment pas d'âge ah ouais ben moi ça m'est arrivé c'est pas vraiment barré mais j'ai de quoi dans le coup je suis proche d'annuler à cause de ça je marche sur les Naproissant et je sais pas l'autre petite pelouse sur les painkillers ouais c'est ça ah ben je reviens un peu fait que t'as pas fini ton secondaire à 5 ça c'est impressionnant par exemple c'est sûr qu'en beau c'est de l'ouvrage il y en a tout le temps eu comme on disait tantôt c'est quelqu'un qui veut travailler quelqu'un qui est travaillant mais même à ça dans ces années-là il y en avait pas de job c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a recommandé il y a quelqu'un qui t'a aidé ouais c'est ça tu rentrais d'une shop parce que ton père travaillait dans la shop pis il te faisait rentrer ou parce que tu connaissais quelqu'un c'est pas comme aujourd'hui mais je pense que je pense que si tu voulais tu pouvais aussi parce que moi je suis genre de gars là je peux aller travailler à quelque part pis dire à la personne je vais travailler une journée pis tu me diras comment que je vaux après j'ai pas peur de dire ça mais tu sais je pense que si t'arrives avec cette optique-là pis que tu prouves à la personne que t'es la meilleure personne qui a besoin même dans le temps comme je t'ai dit j'ai commencé sur le balai aussi balayer des usines des journées de temps quand tu faisais le tour tu revenais c'était pas beau encore c'était à recommencer tu vas avoir des ampoules la même ah pis c'était des travaux les travaux forcés dans Luc et Luc il y a pas une grosse différence c'est drôle que tu dises ça Denis parce que dans le temps je me souviens des fois quand tu cherches des jobs étudiants moi je disais tout le temps au monde je dis écoute moi je suis prêt à venir travailler pour vous je vous offre une semaine payez-moi pas après une semaine si je fais la job engagez-moi il y en a jamais un qui a accepté ils ont toujours dit non c'est beau c'est correct on va te payer mais c'est juste le fait de l'offrir je pense que ça ça amène à un niveau d'arrogance et de confiance amenant que regarde tu sais quoi je pense que ce type-là il a de l'allure ouais ouais ben moi j'ai toujours pensé comme ça pis je pense que même quelqu'un m'arriverait aujourd'hui j'ai mon entreprise pis quelqu'un m'arriverait en me disant ça ben moi aussi je le paierais pis même s'il ferait pas l'affaire je le paierais quand même mais tu sais comme tu dis le petit peu d'arrogance qu'il y a là-dedans ben tu vois que la personne est capable de mettre du gaz ouais exact ouais mais tu sais comme tu disais j'ai pas fini mon j'ai pas fini mon secondaire 5 j'ai pas mon diplôme mais 3-4 ans après je travaillais à l'usine de siège pis il y avait un petit gars qui travaillait avec nous autres qui lui voulait partir de là pis pour aller suivre le cours il avait besoin d'un équivalent de secondaire 5 je lui dis c'est quoi ça cette affaire-là je connais ça même pas ça fait que là il dit ouais ouais il dit c'est pareil comme un secondaire 5 ou presque ça donne ton diplôme ouais c'est ça mais tu sais fait que là j'ai dit ah ouais ça marche comment cette affaire-là ben il y a une séance de rencontre le soir tu te présentes ça coûte je me sens que c'était 50 pièces là c'était vraiment pas cher fait que tu sais tu payes 50 pièces il y a une séance d'information il te donne un livre à étudier pis après ça genre un mois après il y a il y a les examens t'en as 7 si t'en passes 5 sur 7 peu importe si ça c'est math, geo, histoire t'en passes 5 sur 7 t'as ton équivalence fait que là je vais essayer ça fait que là on va à la séance d'information avec mon chum pis tout le monde dans la classe on est une trentaine là c'est toute toute la gang ont au moins 4 fois essayé de repasser parce que quand tu passes pas tu peux t'en payer en 50 piastres tu peux recommencer tout le temps ok fait que toute la gang qui était là il y avait au moins 4 fois fait fait que là c'est vrai que l'école c'est pas pour toi rentrer là fait que là moi je m'assois fait que là pis en plus j'ai pas j'ai pas même pas lu le livre pis là j'en avais parlé à mon chum j'ai même pas lu le livre il dit t'es-tu fou toi viens pas ici sans lire le livre il dit je le lis moi pis je passe pas ça fait comme 3-4 fois fait que là on passe les examens 1, 2, 3, 4 rendu à 5ème la madame elle dit ok parce qu'elle corrigeait toujours avant qu'on s'en aille fait que là j'ai dit là elle dit il y a quelqu'un qui aura besoin de revenir fait que là tout le monde se regardait c'est qui qui dans la gang qui est le hot qui a passé fait que là elle dit c'est Denis il a pas besoin de revenir là tout le monde t'es tout déterminé ah non pas lui en plus il savait que j'avais pas étudié le seul qui a pas étudié pis en plus les 5 du premier coup fait que là ah ben crime j'ai dit j'aime ça là je dis à madame pourrais-tu revenir passer les deux derniers tout le monde t'es là il est donc incable ouais ça reste chez vous ouais c'est ça mais je suis revenu j'ai passé les deux derniers t'es a passé en plus ouais ouais mais tu sais même si je t'aurais pas passé je l'avais pareil ouais mais moi je voulais comment on se disait t'as prouvé à toi ben je voulais pas juste me prouver à moi voir comment j'allais avoir dans tous les examens fait que tu sais pis j'avais une matière que je trouvais moi l'anglais que j'étais meilleur en anglais mettons pis c'est elle que j'ai eu le moins c'est drôle là pis j'avais plus d'expérience en anglais mettons pis c'est elle que j'ai eu plus de misère à pas ben j'ai eu soin de 10 c'est pas si pire pareil pour un gars qui a pas étudié ouais c'est ça c'est ça c'est bon quand même écoute Denis on va faire une petite pause ça va ça nous fait toujours du bien on a un petit peu plus qu'un heure de fête on a comment temps de fête prestateur avec l'intro là on a un heure et un heure et un heure et dix-sept à peu près un heure et dix-sept on va faire une petite pause pis on va revenir dans à peu près quoi deux minutes les podcasts de garage sont fiers de vous présenter caravane marco chez caravane marco trouvez votre vr ou votre roulotte de rêve dans le neuf ou dans l'usagé vous pouvez acheter ou louer ils sont sur Cyril Duquette à Québec caravane marco font partie du groupe 185 rivière du loup matane et Edmonton au nouveau produit sérieusement ça vous tente d'essayer le camping le caravaning vous voulez sortir de la ville faire du plein air avoir une belle roulotte neuve vous amuser être saisonnier c'est le temps allez voir notre chum JP Quentin et son équipe de professionnels chez caravane marco salut prestateur salut Claude dis-moi non t'as-tu fait réparer tes fissures dans ta fondation t'as-tu reçu ta soumission ben oui c'est réglé mon Claude j'ai fait ça moi-même comme un grand de toi-même ben oui moi-même j'ai acheté le kit d'ensemble polyuréthane sans ancrage en ligne sur Produits Lettion je t'écris pas ben qu'un c'est super bien expliqué pis c'est super facile à faire ça ça veut dire que si t'es capable de faire ça tout seul toi-même réparer une fissure dans le béton tout le monde peut le faire ben merci Claude de cette belle remarque t'es trop gentil ben tu me connais les Produits Lettion sont disponibles pour ProduitsLettion.com pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton pensez à ProduitsLettion ProduitsLettion.com ProduitsLettion.com Bon de retour un petit break ça fait toujours du bien dans où est-ce qu'on était rendu à jaser avec toi Denis je veux qu'on parle de la rencontre de la femme de ta vie de ta maîtresse ta meilleure amie ta blonde tu l'as rencontré tu étais quand même jeune ou elle était jeune elle était jeune elle était jeune ouais plus jeune que moi même on s'est rencontré je sais pas si tu te souviens de ça le cocktail le cocktail aïe 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 c'était ça à l'ancien coque rôti ça non c'était en haut en haut de la banque nationale de la banque nationale à Sainte-Marie c'est vrai ça on s'était rencontré là puis tout de suite au début on s'était fait présenter par des amis puis on se déplace dans le bar on avait pas un art de conversation de fête avec des amis qu'on se connaissait on se déplaçait dans le bar puis là je sais pas pourquoi ça m'a entraîné en arrière puis elle a touché à maman là elle a mis sa main dans ma main puis on l'a jamais lâché ben voyons ouais c'est ça depuis ce temps-là ça a cliqué instantané instantané première fois que vous vous êtes vue ouais elle était un petit peu jeune par exemple je savais pas comment on pouvait aller veiller d'un bar dans ces années-là à 13-14 ans mettons fait que là à Sainte-Marie on pouvait y aller pas mal avant ça toi tu y allais à 8 ans avec ton père puis ce qu'on a appris dans toi c'est que non seulement il fallait veiller d'un bar à 13-14 ans mais tu pouvais y aller en char aussi avec ton propre char ouais fait que là ben c'est ça fait que là faire une histoire courte elle me dit ça fait on se voit pendant une, deux semaines trois semaines elle dit aïe j'aimerais ça te présenter à mes parents je leur ai parlé de toi puis de ça ok c'est beau puis là tu peux pas me demander ton âge elle dit 13 ans ça fait non c'est une joke non elle dit j'ai 13 ans ben j'ai dit c'est sûr et certain que je vais jamais aller chez vous ton père va me déferre à coups de battre je vais m'arracher à la tête ben oui c'est sûr et certain non 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 elle dit puis elle dit j'ai eu j'ai parlé de toi il connait ton père parce qu'elle aussi elle restait à Sainte-Marie mais elle venait de Saint-Ezias aussi quand on était jeunes quand on était jeunes les deux on restait dans le même rang ok on était à 2 km de distance mais on se connaissait pas avec mon beau-père qui m'a accepté il m'en a jamais parlé t'en as jamais parlé non non puis il m'a toujours traité comme son garçon pour ça qu'elle est décédée ça m'a fait de quoi puis c'est ça j'ai connu ma blonde quand même assez jeune puis quand j'ai été travailler pour son père elle a travaillé déjà pour l'entreprise familiale elle était elle et ma blonde elle était capable d'installer réparer vendre les systèmes de traitement d'eau mettons c'est ça qu'il avait mais il n'a pas été affûteur aussi oui il était affûteur ils ont eu un dépanneur lui aussi il était comme multitâche un petit peu ils ont eu un dépanneur pendant plusieurs années il aiguisait des couteaux des ciseaux puis après ça il a parti une entreprise de traitement d'eau sur le coin d'une table avec rien puis il a monté ça quand même assez gros avec c'était un vendeur en fait lui il vendait installait non mais c'était comme personnalité c'était un gars qui vendait un eskimo dans le fond il disait je me pars une business puis il réussissait à vendre tout le monde oui ben pas tant par exemple c'était quelqu'un qui était très bon pour inventer lui c'était un il aurait voulu inventer la patente que tu te mets millionnaire avec puis c'est ça avec les traitements d'eau ben là il faisait beaucoup de fermes il a inventé une machine à l'ozone tu sais les spas aujourd'hui il y en a à l'ozone ben la machine qui produit l'ozone lui il en a refabriqué une pour usage industriel pour les porcs puis les poules on a injecté ce gaz-là dans l'eau c'est meilleur que du chlore parce que du chlore dans l'eau même pour l'humain c'est pas bon même juste prendre ta douche dans le chlore c'est pas bon fait que lui il avait inventé cette machine-là de l'ozone dans l'eau pour tuer les bactéries qui remplaçaient le chlore puis en tant que telle la machine coûte mettons 2-3 000 mais après ça t'as pas de coût pour traiter ton eau à part la réparation de la machine c'est-tu des machines relativement fiables mettons c'était pas fiables c'est pas fiables c'est parce que c'est c'est une technologie qui marche avec beaucoup beaucoup de courant puis dans des fermes où ce qu'on avait besoin de ces machines-là il y a beaucoup d'acidité dans l'air d'ammoniaque ouais à cause des excréments à cause du purin ouais que ce soit les poules ou les porcs même les poules sur la rip ça produit d'un ammoniaque aussi fait que ça corrodait tout à l'intérieur puis on est revenu quand lui il y a forcé beaucoup parce qu'il avait monté son entreprise avec ça mais quand moi j'ai repris les rênes comme je vous disais après trois mois de travail avec lui il a attrapé le cancer puis six mois après il décédait ça faisait-tu longtemps qu'il avait son entreprise? ah oui ça devait faire tu as vu depuis 80 mettons des années 90 12 aller jusqu'à 2003 mettons puis toi t'es tu es allé travailler là parce que la shop avait fermé c'est ça la shop ferme puis là mon beau-père m'a fait une pièce de l'heure de plus fait que j'ai dit c'est correct mais puis là lui en attrapant son cancer qui était virulent en décédant pour ne pas perdre parce que tu ne peux pas vendre une compagnie qui ne marche pas puis dans le traitement d'eau tu ne peux pas vendre une compagnie mettons peut-être que Claude il dit ça aussi mais quand tu veux vendre une compagnie il faut que tu laisses les gens là en place la plupart quand tu achètes une compagnie puis tu mets la direction dehors ça ne fait pas une bonne transition puis souvent ça ne dure pas longtemps fait que là moi mon beau-père il était sur son lit de mort j'ai fait une promesse j'ai dit je vous promets que je vais aider à votre femme à ma belle-mère à vendre j'ai dit je vous promets que je ne la continue pas je ne veux pas que vous vous fassiez d'idées mais moi je ne continuerai pas ça je vais aider à Monique à vendre puis c'est tout ok ok moi je pensais que je pensais que tu avais travaillé là-dedans encore plusieurs années ben c'est ça le problème parce que ça ne se vendait pas non non ben c'est très dur à vendre c'est ça le problème même moi j'avais de la misère à trouver mon beau-père n'a jamais trouvé de relève à part moi puis moi quand j'ai pris la place la meilleure personne pour faire ce job-là c'est un mécanicien multitâche un peu c'était merveilleux mais c'était très dur à trouver puis en tant que tel un mécanicien à 19-20$ on n'était pas capable de le payer 20$ ça fait que c'était comme un couteau à deux tranchants on a repris l'entreprise ben pas on a repris l'entreprise on a décidé de vendre l'entreprise moi je pensais que ça allait prendre deux mois puis ça allait être vendu mais ça a pris un an avant qu'on trouve un acheteur ça fait que là au bout de l'année moi j'ai dit on est correct quand il a eu le temps de signer le contrat ils ont dit non 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 Denis et Lisanne restent en place pour continuer une continuité d'un an et ça fait que là c'était deux ans finalement ouais puis c'est ça moi qui pensais rester là trois mois là j'étais rendu à deux ans fait que là j'ai dit à ma belle-mère on n'a pas le choix c'est ça ou on ne le vend pas il n'y avait pas aucun autre acheteur qu'eux autres puis ils demandaient une transition j'ai dit on va la faire fait qu'on a refait un année de transition puis la personne qui a acheté c'était une personne qui achetait des compagnies en difficulté les remontait un petit peu puis les revendait puis faisait un gros profit mais nous autres le problème c'est qu'on n'était pas en difficulté c'était juste de trouver du monde pour nous remplacer fait que lui moi je reste en place moi j'avais un contrat de six mois Lisanne ma blonde avait un contrat d'un an fait que durant les six mois lui il part en Floride genre il achète ça au mois d'août puis il s'accueille son camp en Floride pour passer l'hiver puis il ne s'occupe pas de ça nous autres d'abord l'entente qu'on avait c'est qu'on garde les chiffres stables on augmente puis moi je suis le genre de gars même si ce n'est pas pour moi j'augmente fait que je travaille pareil comme si c'était pour moi mais souvent je l'appelle puis je lui dis là M. Aubin ça avance l'hiver vous allez avoir de la misère à trouver quelqu'un il dit ne casse pas ta tête Denis il dit il n'y a pas personne qui t'est remplaçable si tu penses que tu n'es pas remplaçable ben il dit tu te trompes ben oui on crée c'est quoi ben tu sais quand tu ajoutes puis tu vends des compagnies puis tu fais des millions ben même à ça tu ne motives pas ton gars à essayer de te monter ta business puis de faire une belle transition ah ben moi c'est sûr que je faisais sa belle transition moi dans ma tête j'avais promis à mon beau-père j'ai promis à ma belle-mère puis moi je fais pareil comme si c'était à moi puis tu sais t'es grand maudit ah mais regarde fait que là ça continue puis là on arrive à deux mois de la fin de mon contrat là j'ai dit avez-vous trouvé quelqu'un il dit ne casse pas ta tête j'embarque sur le dossier cette semaine mais il reste deux mois alors je n'ai pas formé moi le gars c'est d'ouvrage pareil fait qu'ils ont dit il dit pas de problème ben ben je lui dis si vous êtes certain il n'y a pas de problème mais j'ai dit je vous le dis de suite moi dans six mois je m'envoie non 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 pas dans six mois dans deux mois il restait deux mois j'ai dit en deux mois le 26 avril je pars ouais c'est ça fait que il n'y a pas de problème là ma blonde n'envoyait pas aussi les factures de chasseurs de tête lui il pensait il était rendu il dépensait 5000 pièces puis ça valait rien il ne trouvait pas personne fait que là rendu à la fin de mon contrat j'ai dit puis qu'est-ce qu'on fait il dit qu'est-ce que tu dirais de ça de refaire six mois mais moi je le savais avec ma blonde il y restait six mois à faire ah fait que ouais ben tu sais je ne voulais pas la laisser dans le trouble avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas puis tout j'ai dit je vais faire une affaire avec vous je vais vous demander de temps puis je fais refaire six mois fait que là il dit ok mais il dit tu n'auras pas plus que ça je continue mon six mois puis je continue à le talonner comme je le faisais au début puis on était rendu à deux mois de la fin les factures de chasseurs de tech qui passent puis ça ne marche pas fait que là il nous avec achète il veut revendre la compagnie il appelle une personne à qui on l'avait offert au début puis la personne a dit oui mais ça me pourrait donner pis les ans de faire une transition d'un an oui mais là t'es en droit de dire non oui mais là il vient nous voir puis il me dit je veux vous rencontrer comment ça coûterait pour vous faire six ans fait que là je mets un montant sur la table j'ai dit c'est un montant encore pareil ça devenait quand même intéressant mais moi je dis un montant ben j'ai dit on va se parler à Mobilisane à soir puis demain on se rencontre puis on vous dira un montant fait que là on se rencontre de là en même temps nous après n'avoir jasé sur la tête d'oreiller j'ai dit le montant il dit vous êtes complètement cinglé ah ben j'ai dit fiu parce que j'ai dit j'avais peur vous disiez oui parce que là j'ai dit si vous auriez dit oui ben on t'est pris faire un an pis je veux pas en faire de transition je vous ai fait un montant pour pas faire de transition fait que là il dit c'est beau de bord je m'arrange c'est beau on va parler avec ça il va voir la compagnie pis là il dit Denis et Lisanne comment ça coûte que je vous vende la compagnie mais Denis et Lisanne là on n'en parle pas ben il dit il n'y a aucun montant il dit j'achèterai pas de compagnie j'en ai acheté plusieurs dans ma vie que la direction en place restait pas là pour faire au moins un an pis il dit dans un an il se crachait fait qu'ils ont dit ça prend Denis et Lisanne fait qu'on a refait un an t'as eu le montant que tu voulais croyable pis en ayant notre montant ben la nouvelle compagnie c'était les mêmes conditions tu gardes ça stable ou ça monte pis c'est ça fait que là on repart pour une autre année fait que là comme des fêtes durant l'année moi j'ai comme des idées j'avais toujours eu des idées pis là tu sais eux autres on avait pas de bonus on avait rien avec eux autres c'est une grosse compagnie mais on avait pas aucun bonus fait que là j'ai dit j'ai eu une idée qui pourrait vous faire faire de l'argent mais je veux pas vous la donner ouais mais t'es supposé tout nous donner tes idées t'es supposé travailler pour rien non non j'ai dit moi c'est le chiffre d'affaires stable où ils montent pis là ils montent mais j'ai une idée dans ma tête je vous la donnerai pas je vais vous la vendre fait que ils ont accepté mon idée j'ai réussi à venir nous rechercher une prime pis avec cette prime là on est parti à la fin du contrat d'un an ben on a fini notre contrat d'un an pis on est parti 30 jours dans le désert ben 30 jours aux Etats-Unis on a fait 13 500 km en 30 jours en moto ça en pick-up en pick-up ouais avec le pick-up de la compagnie ben que sa mère avait donné à Lisanne elle avait transféré parce que en vendant la compagnie Lisanne a toujours eu un pick-up pis là ben là avec la nouvelle compagnie c'était pas possible d'avoir un pick-up fait qu'elle a comme donné son pick-up ok on s'est servi de ce vieux pick-up là ben il était pas neuf là mais on s'est servi de ce pick-up là pour aller faire un road trip pas aux Etats-Unis et là ok ben moi tu m'avais envoyé un peu d'informations pis tu me disais que ça t'avait coûté cher mais ça t'a coûté du temps pas ça t'a pas coûté d'argent de cette promesse-là c'est ça ben parce que techniquement j'ai fait ça parce que j'avais donné ma parole à mon beau-père mais techniquement j'aurais aujourd'hui avec mon expérience j'aurais fait plus d'argent que ça mettons parce que j'ai réussi à en en faire avec les deux autres mais tu sais ma belle-mère je me suis gardé on a eu rien à part un pick-up ma blonde a eu son pick-up mais tu sais je suis fier tu l'as pas laissé la belle-mère dans la marde non plus ça c'est sûr mais tu sais vous avez fait beaucoup de sacrifices quand même oui oui mais tu sais je suis quelqu'un d'intègre comme ça quand je dis quelque chose je le fais fait que je l'avais promis pis là ben aujourd'hui ben je fais juste attention si j'ai quelqu'un qui est pour décéder pour pas faire trop de promesses on apprend oui quand quand que t'as embarqué dans l'entreprise avec le beau-père ça faisait combien de temps que t'étais avec Lisanne ah ça faisait déjà mettons c'était en 2003 environ qu'il est tombé malade ah non c'est juste en 2000 que j'ai c'est en 2000 pis j'ai commencé à sortir avec Lisanne en 95 ok fait que ça faisait 5 ans t'étais avec quand même oh oui ça faisait longtemps ah ouais pis fait que là ça c'est vendu ton road trip compte nous ça un peu là tu dis on a vendu on a de l'argent on est libre ben là la compagnie qui nous rachetait là ils ont dit on va te faire un off on voudrait que vous resteriez ici pis on va vous payer mais vous autres vous voulez plus rester ouais c'est ça fait que là parce que t'aimais pas ça faire ça ou je sais pas le fait que mon beau-père était parti pis que ça faisait comme t'sais quand ça fait 3-4 ans 3 ans et demi que tu te dis je vais partir dans un mois t'sais t'es comme blasé ça me tentait plus pis le pire c'est que tout le monde j'aurais pu acheter cette compagnie là ou même les laisser se cracher avec parce qu'on avait un contrat de 5 ans mais 5 ans après j'aurais pu repartir la compagnie pis du jour au lendemain je repasse ça même aujourd'hui ça fait déjà longtemps pis je peux repartir la compagnie en claquant des doigts pis je sais pas je sais pas si c'est le fait que mon beau-père s'est décédé je sais pas c'est comme une histoire un peu dark en arrière de ça aussi c'est ça genre pas de dépression mais j'étais tanné on voulait passer à autre chose pis ma blonde aussi elle avait toujours elle depuis qu'elle avait fini son secondaire 5 travaillé pour son père pis là ça faisait comme une dizaine d'années pas loin fait que elle aussi voulait essayer d'autres choses pis en même temps on avait comme notre autre trip pour décompresser pis en revenant mettons la prime qu'elle nous avait donnée on pouvait prendre comme 3 mois sans solde notre pays rentrait quand même ok mais là moi je veux pas tu me parles d'en revenant tout de suite là tu pars un trip aux Etats-Unis c'est planifié ou coup de tête genre on saute dans le pick-up pis on décolle moi quand je fais des road trip aux Etats-Unis on saute dans le pick-up pis on met du gaz une tank à gaz pis on mange dans un restaurant pis avec le pick-up on avait set-upé un matelas micro-ondes une petite fan dans la boîte en arrière le pick-up noir les vitres teintées noires le cap de fibre noir je sais pas si vous savez mais j'avais pas pensé qu'en Arizona c'est noir c'est chaud c'est chaud je suis super content que tu parles d'Arizona moi c'est un spécialiste d'Arizona on en arrivera là éventuellement mais c'est bon non non vas-y Claude non non mais il parlait qu'il partait aux Etats-Unis en pick-up pis en road trip tout ça je trouvais ça cool parce que j'espérais qu'il soit allé jusqu'en Arizona des fois au port du Québec on se rend pas loin de même dans le sud-ouest puis 13 500 kilomètres pareil dans 30 jours pis sur les 30 jours on a couché 15 jours dans le pick-up wow on choisissait nos places on se couchait mettons le soir dans le désert mettons en Arizona on pouvait se coucher comme à 10-11 heures le soir quand ça descendait à 22 pis on se levait très de bonheur le matin là pis tu sais on a dormi la moitié du temps dans le pick-up pis en plus quand on a descendu on a descendu mettons dans le sud rendu dans le coin de Nogales t'es pas mal sur la frontière ouais drette sur la frontière notre pick-up la transmission le seal de la transmission lâché pis on a tout perdu notre huile pis la transmission sautée c'est comme si ton pick-up te disait va pas plus loin t'arrives au Mexique va pas là arrête 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 là on s'en allait sur l'autoroute tout à coup les roues ont bloqué ça a fait comme comme si on avait mis le brick à bras là je regarde ma blonde juste du coin de l'oeil je dis je pense qu'on est correct elle dit je pense que non je pense que non d'ailleurs Denis à cette portion-là de la route excusez-moi tu as roulé sur l'autoroute 10 en Arizona c'est la seule portion aux États-Unis où l'autoroute est en mètre je sais pas si tu te souviens de ça oui oui et non pas en kilomètre c'est quand même drôle parce que tu roules puis c'est marqué dans 3000 mètres il y a une sortie il y a comme une section de aux États-Unis c'est en 1000 mais sur cette portion d'autoroute 10 à partir de Tucson jusqu'à la frontière mexicaine c'est en mètres c'est très étrange tu roules puis ça te tombe en mètres tout à coup il marque pas 2 km il marque 2000 mètres c'est vraiment étrange je me souviens pas de cette petite change-là c'est vraiment étrange cette portion-là 13500 km en 30 jours ça veut dire vous roulez tout le temps on visite pas beaucoup on voit du pays mais c'est ça vous vouliez faire vous vouliez juste rouler 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 manger dans des steakhouse aller voir des rodéos on a même mangé après le bris du camion on a soupé un soir dans un petit village du Texas c'était tout petit c'était familial on aurait juré ta cour arrière avec les barbecues le vrai barbecue US c'est malade on a regardé un rodéo tout le monde on se faisait regarder de travers parce que juste à nous regarder ils savaient vous aviez pas d'affaires là non pas d'affaires là parce qu'ils acceptent beaucoup c'est beaucoup chrétien là-bas quand je te parlais que mon pick-up avait brisé tantôt le monsieur qui nous a remorqué il nous a fait faire 160 km avec sa remorque pour nous aider il ne nous a pas chargé cher il savait que ça allait handicaper notre voyage le monde là-bas sont très 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 chrétiens le prochain aider son prochain tu vas aller manger à l'eutable tu vas être comme de la famille c'est hot mais ils voyaient qu'on ne venait pas d'être là moi je sais je veux n'en savoir plus moi j'aimerais ça moi je suis genre à vouloir mon rêve mettons ce serait de faire coast to coast le Canada en moto j'aimerais redescendre toute la côte ouest américaine puis remonter la côte est ça ça prend énormément de temps ouais mais mettons un trip de retraite mais moi je suis pas avec le genre de femme pour faire ça ma femme elle elle ne l'intéresse pas pas à toi ouais mais c'est parce que ta blonde elle a parti juste avec toi ouais probablement puis je suis crissement désagréable quand tu pars avec moi j'avoue que moi-même je partirais pas avec moi non mais comme je te dis nous avons une gang avec des filles toutes nos blondes là Lisanne a laissé sa moto à cette heure mais quand on fait des gros voyages Lisanne elle prend pas sa moto elle embarque avec moi puis on se jase on a toujours été de même on se jase de tout là tu sais pas parce que c'est ma blonde puis que ça fait 26 ans qu'on est ensemble qu'on se parle pas tu sais on se parle comme si c'était le premier jour puis on a des amis avec nous autres on fait 100 kilomètres à tous les 100 kilomètres ou une heure un heure et quart on arrête prendre une grosse bière moi c'est ça que je fais d'habitude ouais mais tu ris là mais on a des amis en Floride ils sont capables de prendre 15 bières puis faire du well sur l'autoroute en moto ça c'est mon rêve mais tu sais c'est ça tu sais faire un trip comme ça c'est sûr qu'à partir tout seul avec ta blonde c'est moins évident mais partir avec des couples d'amis manger au restaurant ensemble c'est merveilleux tu sais 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 on est monté à Boston mais c'est sûr que tu fais du millage t'arrêtes moins t'es tu seul avec t'arrêtes où t'arrêtes sur le bord du chemin t'arrêtes une halte routière un parc tu sais tu fais rien tu sais tu sais on va rembarquer sur le basic on va continuer à rouler j'avoue qu'être une gang c'est un autre trip probablement mais j'ai jamais rideé avec d'autre monde vraiment j'étais un lone wolf ouais mais je t'en avais parlé un petit peu on se connait ça fait un bout puis je t'en avais parlé mais un jour je vais t'en venir puis avec un guide tu sais moi j'ai fait beaucoup d'États-Unis en camion juste les rails que je fais aux États-Unis il y a des places que je vais voir en moto que j'ai jamais été en camion mais je sais où c'est que les wow sont mettons fait que j'emmène mon monde voir les wow puis on découvre d'autres affaires avec eux autres que moi j'avais jamais connues même en camion mais c'est moi qui guide j'ai toujours guidé ma gang de bike ils aiment bien ça mais tu sais moi je suis quelqu'un qui est capable de rester en arrière ou être en avant mais si je suis en avant ben j'ai pour mon dire mais si je pars avec du monde moi j'haïs ça être en avant ah ouais ben j'ai l'impression que je suis tout seul ok ok fait que moi je vais être en arrière là je peux m'énerver parce qu'il n'y a pas de danger que personne m'accroche ou rien ah c'est ça mais c'est ça quand tu pars avec des couples d'amis puis tu manges au restaurant puis tu te fais des coups à l'hôtel puis tu sais ça change la dynamique de partir tout seul avec ta blonde descendre à Boston direct straight pack mettons ouais parce qu'on voit on a un pèlerinage nous autres à tous les ans aussi on va au Bentley Saloon à Arrundale c'est à côté d'Holachard ok à Olachard Sako puis Arrundale puis Arrundale il y a un méga saloon toi je vais t'emmener là un jour c'est sûr il faut que tu m'amènes c'est certain à peu près proche d'Holachard les gars ils passent ces étés là ils passent ces étés là puis la fois non puis tu ris on se prend un petit hôtel pas au Lachard as-tu déjà arrêté au Southside Tavern à Asquagan ? non non c'est le genre de place qui n'est pas un touriste qui arrête là c'est sûr c'est comme le bord de village ouais mais le Bentley Saloon c'est que tout le monde de loin ils viennent là puis tu rentres là tu te passes au détecteur de métal là c'est rough ça se bat pas j'ai jamais vu personne se battre là mais quand tu rentres là je sais pas si c'est pour un trip mais ils te passent au détecteur de métal puis c'est des méga party samedi dimanche au soir c'est des des hommages à Guns N'Roses ou n'importe quoi puis du barbecue dans la cour arrière puis c'est des trip merveilleux tu décroches en moto tu dois le voir moi en tout cas ça me fait décrocher je suis quelqu'un qui a de la misère à décrocher chez nous mais en moto ma tête se vide mais ça prend des bons employés aussi j'ai une bonne gang puis c'est ça puis j'ai des amis aussi qui ont des grosses business puis en moto ils le disent en moto on décroche parce que tu te concentres sur la route puis en même temps il y a tellement de belles choses à voir que tu décroches mon fils quand il embarque avec moi en moto mon fils il parle tout le temps puis là j'ai dit en moto on parle pas c'est pour ça qu'on fait de la moto on peut pas entendre personne salut papa qu'est-ce qu'on fait j'aime elle me jase tout le temps tu veux ça check un vieux pick-up tout le temps il est tout le temps en train de me jaser je lui dis on parle pas on parle pas c'est la règle en moto ah non puis les road trips c'est la même affaire en pick-up on a parti avec aucun but aucun hôtel de réservé aucun restaurant de réservé on arrête quand on mange à midi à midi on regarde où qu'on va coucher le soir non mais c'est ça moi je suis le même c'est ça qui éclaire ma femme ah ouais ouais tu sais elle a besoin que ce soit organisé on sait où est-ce qu'on va coucher puis tu sais elle part pas à l'aventure moi faire un trip comme je t'ai parlé tantôt faire le tour de l'Amérique ben moi je vais coucher à terre à côté du bicycle ouais mais tu as pas besoin de faire ça non mais moi j'ai des amis qui l'ont fait en tente si j'ai pas le choix on est rendu là on est chaud on a arrêté à une taverne on m'a couché à terre dehors demain matin mais que je sois un peu fripé il m'a me levé mais il y a toujours moyen de se friper comme tu dis puis être proche d'hôtel tu sais si tu comme je te dis à midi on dîne je dis à mes amis parce que moi les filles sont princesses ils veulent avoir une belle chambre puis si quand c'était moi qui a choisi celle moi ça coûte 50 piastres ah ben t'es la barouette on va allouer celle-là elle est parfaite elle est parfaite eux autres ils rentrent puis ils analysent le ménage pour moi les draps ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été lavés couche-toi dessus qu'il n'est pas en dessous déshabille-toi pas mais c'est ça moi je laisse décider la chambre je dis à ce soir on va coucher mettons un exemple à Sedona bon ben à Sedona prenez Google puis google-moi un hôtel choisissez les photos que vous voulez mais à ce soir je ne tire pas c'est les filles ensemble qui choisissent une chambre d'hôtel puis nous autres les gars on jase ensemble puis tout le monde sont contents rendus au soir on sort pas loin de la chambre d'hôtel normalement on ne touche même pas au baissier donc si tu te fripes tu peux y aller à pied ouais c'est l'idéal c'est ça ça c'est un mosse pour plafond je te dirais sinon il ne prend pas vraiment c'est obligatoire ben moi j'arrive à l'hôtel fripé c'est ça c'est ça le sport c'est comme les gars qui font de la motoneige ils ne font pas de la motoneige ils font de la motoneige ils font tout de la motoneige pour arrêter au club pour prendre une bière plafond il débarque de la moto fripée mais je veux je veux en parler pas mal de tes road trips et de ces affaires-là ça m'intéresse beaucoup mais je veux focuser un peu sur le premier des road trips je veux vous venez de finir la business finalement c'est vendu le contrat est terminé vous pouvez vous en aller c'était-tu déjà planifié ou vous avez juste dit aïe on part non ben qu'est-ce qu'on a vu ben moi ma blonde a toujours aimé voyager c'est elle qui m'a poussé à aller dans le sud au début j'avais jamais été dans le sud puis comme je disais au début là je voulais travailler au vert travail 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 aller jusqu'à 35 ans ma maison à 35 ans t'es payé tabarnak puis je l'ai acheté à 28 mais tu sais on faisait j'aurais tellement travaillé un peu plus finalement mais tu sais on faisait rien tu sais un petit restaurant t'as entendu mais on tu sais Lisanne était quand même jeune puis on a eu nos enfants quand même jeunes aussi puis mais tu sais on a économisé puis là ben on t'est rendu dans une portion de vie que là la business est vendue on part en voyage mais quand je pars en voyage je calcule pas mettons là tu sais fait que je dépense pas dans n'importe quoi mais tu sais on t'achète pas tous les souvenirs que tu veux ouais ben c'est ça puis fait que c'est ça on avait travaillé beaucoup avant fait qu'on s'était payé ce road trip là puis ma blonde juste faire la transition elle trouvait ça dur ben c'était comme notre but de à la fin on va faire ça mettons quand on fait ça on décolle ouais ah ouais puis là vous aviez pas d'enfant encore non pas de maison encore euh oui on avait notre maison depuis 2000 ah oui 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 tu l'avais acheté quand quand la shop a fermé tu avais tes paiements de maison ouais je venais juste juste là on a construit en 2000 là fait que c'était tout frais là je sais pas j'avais 400 paiements de fait là c'est bon la shop a fermé ouais c'est sûr mais c'est ça fait que là le jour la victoire dans le fond la business la transition est finie on part on pack le pick up pis c'était-tu un vieux pick up ou c'était pas si vieux que ça ben il y avait 260 000 km il y avait 260 000 km non 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 160 200 000 kg là 180 000 kg ok ok mais quand même je suis mécanicien fait que tu sais ça nous stressait pas pis j'avais en venu des outils un couvre-tout tu sais je savais que je risquais de faire de la mécanique un peu là mais je m'attendais pas à un gros bris comme ça là pareil 2000 juste la transmission c'était quoi c'est un Chevrolet ouais un petit Chevrolet S10 pis t'as jamais racheté de Chevrolet après ça oh non non j'ai tout le temps eu du jeu c'est un magnifique non non mais c'était un vieux pick up pis d'après moi la chaleur a fait il y a eu de quoi avec le seal de la transmission pis elle s'est vidé d'huile si elle se serait si on n'aurait pas fait tant de kilométrages par jour beaucoup de millage en peu on l'aurait vu dégoûté dans la cour pis on aurait changé juste le seal ça coûte 6 pièces mais là on a brisé la transmission pour 2000 pis là tu fais quoi quand t'es à l'autre bout du monde pis t'as plus transmission sérieusement là la petite ville où est-ce qu'on était ça s'appelait Zonora vous googlerez ça c'est dans le trou de cul de la terre c'est très 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 loin pis très loin de tout la plus la ville la plus proche qui pouvait nous faire une transmission c'était à 160 km de là on était dans le milieu de nulle part fait que on on va mettons il y avait des pompiers dehors fait que là il faisait comme une pratique de pompier le dimanche fait qu'on va voir les pompiers j'ai dit y a-tu quelqu'un qui peut nous faire une transmission dans le coin d'ici fait que là il dit oui 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 monsieur là-bas il dit un garage pis il fait de la mécanique ok ben c'est beau j'allais le voir on arrive il était en train de faire deux transmissions dehors il y avait des morceaux partout dans la terre sur la terre des tables à pique-nique il y avait des pièces partout mais il faisait ça dehors pis il y en avait deux d'entreprise donc là j'ai dit on n'entreprendra pas la mienne en plus surtout ici il doit mélanger les pièces je retourne voir les pompiers je dis il y a du stock pas mal dehors il part à rire il dit ouais des fois ça prend du temps mais il dit il y a une remorque par exemple pis il pourrait peut-être t'emmener plus loin fait que là ah bonne idée fait que là il dit ben là on est dimanche mais là il dit demain il va ouvrir à 8h il va être ouvert fait que je dis c'est correct on s'en va à l'hôtel pis là ben moi il faut me trouver une place qui fait des transmissions fait que là moi en très bon je suis pas full bilingue non plus fait que je vois dans les pages jaunes affordable transmission fait que ça va être économique ça ça m'a appelé lui en premier moi c'est ça fait que là je prends mettons 10 numéros avec les adresses pis les noms pis là je retourne voir le monsieur le lundi matin où il a dit mon projet que je voulais m'en aller à 160 km de là s'il pouvait me monter là fait que là il dit wow il a pas de problème mais là il dit t'en vas où là j'ai dit j'ai affordable transmission ça veut dire plus qu'un en français il dit en traduction ça veut dire plusieurs choses ça peut vouloir dire guenille ou d'autres choses fait que là ok fait que là je faisais mon air de songeur il dit t'inquiète il dit on te laissera pas d'une place pas correct fait qu'on a monté que ça remorque jusqu'à une grosse ville que je me souviens plus du nom c'est presque c'est à 40 l'autoroute 40 il y a la 10 en bout que Claude parlait tantôt mais il était rendu quasiment sur la 40 puis il nous a dompé dans un beau garage une belle place quand il a vu que tout allait bien il nous a laissé avec le monsieur il t'a ramené vers Phoenix un peu vers Superior tout ça quelque chose du genre je me souviens plus exactement le nom du village mais c'était un gros gros village il y avait plusieurs concessionnaires GM c'était à 140 ça devait être à Trois-Rivières ok non non c'est pas la même 40 je me demande s'il y a une 40 du cours en Arizona mais bon c'est à l'autre débat non mais là on t'est rendu plus au nord comme je te dis c'était à 160 kilomètres au nord de Zonora tu googleras ça Zonora écoute tu me connais pas encore mais je t'ai déjà fait ça moi j'ai déjà surpris que tu saches pas c'était où une grosse grosse ville 160 kilomètres au nord il n'y a rien qu'une ouais pis c'est ça fait que là il nous apporte là fait que là le monsieur du garage il dit tu vas coucher où toi là tu penses coucher où ben je lui dis dans mon pick-up il dit non tu peux pas coucher dans ton pick-up ici trop rough pis il dit ton pick-up va coucher dans le garage parce que je le laisse pas dehors on risque de se le faire voler je lui dis c'est une mission de toute façon me dire à voler ouais c'est ça ah non il dit je veux pas tu couches ici je vais te louer un hôtel il dit pas cher sûrement ben oui sûrement avec une piscine oui pas cher avec une piscine l'air climatisé pis le buffet déjeuner fait que là le monsieur nous trouve de quoi genre à 80$ par jour affordable hotel ouais dérête ça affordable il faisait comme 100 ça montait à 114 120 degrés le jour c'était l'apocalypse c'est bon après ça on a passé 5 jours là après ça on a repassé on a fini le reste du voyage avec notre pick-up là en passant par San Diego Los Angeles après ça on est revenu à Las Vegas ma blonde voulait absolument arrêter à Las Vegas je lui disais on a dépensé 2000 après la transmission ben on pourrait peut-être leur gagner au casino ouais pis en plus je suis vraiment pas joueur en plus moi en plus Las Vegas dans ma tête ça égalait machine à sous seulement ça m'intéressait 0 0 0 fait que là on arrête on passait de toute façon dans Las Vegas fait que là on arrête à l'entrée la madame nous sort un prix d'hôtel les hôtels ça coûtait rien c'était comme genre 50$ par jour fait que là bon on va rester 4 jours de bord fait qu'on a resté 4 jours à Las Vegas pis on est allé faire un tour au Grand Canyon le tour d'hélicoptère que tout le monde veut faire non le 2000$ elle avait trop pris ok on y est en autobus mais moi ce que je savais pas moi le Grand Canyon un tour d'autobus qui coûte 100$ pour les deux avec les repas fournis je trouvais ça pas cher mais je comprenais pas pourquoi au début mais c'est parce que quand tu vas au Grand Canyon à South Rim en Arizona de Las Vegas ça prend comme 14h aller-retour en bus pour 100$ à peu près c'est vraiment pas cher c'est vraiment pas cher mais tu perds 14h de ta vie 14h oh laisse ma plate South Rim c'est loin à plus de Vegas ouais c'est ça c'est très loin à ceux que je m'en allais pis je disais je cogne je parlais au monsieur à côté de moi pis ça faisait 2-3 fois qu'il me parlait d'où qu'il convenait parce qu'on parlait français là je demande au monsieur j'ai dit on arrive dans combien de temps ça faisait comme 3-4 heures qu'on roulait fait que là il dit il reste encore au moins 3-4 là je capotais en tout cas on a fini par se rendre à South Rim pis on est revenu mais une méchante ride pis non mais ça pis Vegas c'est-tu le fun sérieusement Vegas je t'emmènerais là plaf tu capoterais parce que tu peux faire ce que tu veux tu veux tirer de la 50 mm dans le désert dans des portes de poil tu peux faire du doom buggy dans le sabre avec des moteurs crinquer à mort tu peux faire du motocross avec des palettes dans le sabre pense à quelque chose que toi tu triples pis à Vegas tu peux le faire tu le fais ouais pis ça c'est de tout 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 en partant du sexe aller à l'hélicoptère que tu vas chauffer toi-même je te dis pense à une activité à Las Vegas tout se fait tu veux chauffer de Lamborghini c'est alentour d'une piste de course ben que tu le vois ouais c'est ça pis tu vas aller voir du NASCAR il y a une piste tu vas aller voir du hockey c'est pas pour rien c'est la ville du jeu mais moi j'ai été là dans ma vie des dizaines de fois par après parce que je conduisais le camion après avoir pris ma retraite pis fait mon road trip j'ai commencé à faire de la Californie en camion ouais ben c'est là que je m'en allais après je voulais finir ton road trip avant parce que c'est comme un rêve que j'ai moi de faire ça mais on tu sais la vie comment qu'elle avance à un moment donné t'as les enfants t'as le travail t'as la maison les paiements on les met tous de côté ces affaires là pis je me dis tant je veux-tu refaire un jour faut pas t'attendre plaf pis tu vas dire regarde l'argent l'argent mais c'est sûr que regarde je me cache pas que c'est de l'argent mettons 5000 piastres mais sérieusement c'est des affaires tu vas te rappeler toute ta vie pis même si t'attends d'être rendu plus vieux tu le feras pas parce que tu vas dire je suis rendu trop vieux ouais je vais probablement encore trouver ça trop cher aussi je vais t'emmener faire un petit road trip à Rundale pis tu vas voir c'est quoi pis après ça à tous les hivers on part nous autres cet hiver on va à San Francisco si le COVID le veut ouais ouais on débarque les motos on fait monter ça par un transport de Sainte-Marie ou notre camion on le sait pas encore mais on fait monter les motos à San Francisco on s'en revient jusqu'à Charlotte en Caroline du Nord les filles ils prennent l'avion pis après ça c'est un trip de gars 3 jours 140 km heure on redescend chez nous ça doit être malade c'est exceptionnel à tous les ans je pars avec du Nouveau Monde pis je lui promets un wow à tous les jours pis tout le monde me dit un peu le cantonner un wow à tous les jours pendant 15 jours pis ben tu tu sais Claude tu le vois toi l'Arizona tu traverses tu traverses en Californie dans l'espace de 4 heures tu vois le désert les montagnes rocheuses les champs de salade dans 3 heures pis tu vois tu vois le champ le champ du comment on appelle ça le entre Vegas et Los Angeles le champ de panneaux de panneaux solaires avec la grosse boule métallique qui arrive out of nowhere tu l'as vu c'est sûr pis les éoliennes aussi la boule d'énergie solaire est assez hallucinante quand t'arrives de Los Angeles vers Vegas je suis sûr t'as vu ça la boule sérieusement j'ai passé là plusieurs fois mais ça me dit rien t'as comme un champ de panneaux d'énergie solaire t'as comme une boule un peu surélevée qui semble être un point focal pour fournir les panneaux ben quasiment c'était pas le fait celui de James Bond mais ça ressemble à ça ben tu t'en viens sur la route pis tu vois c'est quoi cette grosse boule-là pis on va dire que tout le soleil réfléchit comme un point focal de cette boule-là pis c'est comme un gros point blanc dans le ciel c'est assez fréquent pis là plus tu t'approches plus tu dis ok c'est comme pour fournir les panneaux solaires c'est incroyable c'est comme dans dans la vallée des montagnes ben tout le sud-ouest des États-Unis moi me fascine t'as de tout t'as des montagnes t'as du désert t'as du ski pis t'as l'océan jusqu'en Californie pis qu'il y a un climat incroyable la Californie c'est place qu'elle soit démocrate comme ça mais quel climat incroyable vraiment le sud-ouest des États-Unis est à découvrir ah oui on a couché même dans des tipis dans le désert des affaires de fou t'sais on voit un hôtel avec des tipis je m'en donne aux filles ça serait pas pire ça ça serait bien pas le gros glamour on avait couché dans le tipi on couchait trois couples dans le même tipi ça a-tu fini comme les Indiens? non 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 ça a fini qu'on a dormi ah non c'est merveilleux c'est des choses que tu te souviens toute ta vie ben écoute mettons avant de changer de sujet on reviendra après quand t'es intervenu de cette road trip on va continuer sur les road trips d'abord parce que là tu te dis que t'es guide mais t'as pas un genre d'agence de voyage il n'y a pas personne qui peut t'appeler dis hey Denis je guide mes chums des chums ouais juste des chums mais ça c'est le fun d'avoir un leader dans la gang pour ce genre de trip pareil souvent c'est ce que souvent c'est ce qu'on déplore mettons que t'es avec un couple d'amis on veut partir en moto on va où aujourd'hui? voilà Drummondville on passe par où? ouais ouais on peut pas tu sais tandis que quand t'en as un qui check un peu on va aller là on va passer par là tu sais sans que ce soit un voyage organisé mais qui donne une idée de base on va aller là tu sais qu'est-ce qu'on va aller visiter tu parlais de ça mettons t'aimes ça aller manger les steakhouse ces affaires-là moi ma femme on a souvent écouté l'émission Diners Drive-ins Diners Drive-ins and Dives avec Guy Ferry à Food Channel pis il va dans tous des petits diners toutes des places tripantes pis on se dit tout le temps mais il me semble que ce serait ça notre rêve ce serait pas de voyager dans n'importe quel type de voyage spécial ce serait juste aller aux états pis faire les restaurants oui pis c'est le fun de faire mettons des steakhouse de grande chaîne mais on a fait des steakhouse aussi que c'est une maison privée quasiment dans le milieu de nulle part avec la bouffe homemade pis même du mexicain homemade si on essaie tout le temps de faire des affaires oui on va dans les grandes chaînes mais essayer de voir des choses qu'il n'y a pas à nulle part que cette petite bled là mettons pis en même temps comme on disait être guide c'est pas pire mais on prend jamais l'autoroute comme Claude parlait tantôt la grosse boule c'est sur l'autoroute je suis pas mal sûr c'est sur le bord de la 95 me semble quelque chose du genre mais nous autres quand on fait road trip aux Etats-Unis on fait le minimum d'autoroutes quand je vais à Olauchert je fais zéro autoroute pour me rendre à Olauchert parce qu'on prend toutes les petites routes pis c'est c'est une autre vision que quand on y va en auto ou que tu étais avec tes parents quand tu étais jeune comme toi tu étais souvent à Olauchert ou au Gunquit mais souvent par l'autoroute mais jusqu'à Squagon après Squagon tu prends l'autoroute pis nous autres on part de Vallée-Jonction par les petites routes jusqu'à Olauchert centre-ville sans toucher à l'autoroute pis ça prend comment de temps ? c'est un heure de plus pas plus que ça ? non non ben là c'est sûr qu'on traîne nous autres même mais mettons tu le ferais straight path ben ça va prendre un heure de plus c'est spécial ouais ouais ça le vaut la peine clairement c'est sûr tu passes dans des petits villages là juste ici là que tu traverses Lac-Mégantic il y a Woburn c'est une petite douane là c'est tout petit là ben tu descends jusqu'à Olauchert tu vas traverser des villages là tu jurerais que c'est figé dans le temps c'est resté très bien c'est à l'américaine des vieilles bâtisses propres avec des vieux pick-ups ils n'ont rien changé ils n'ont rien changé c'est resté figé dans le temps c'est spécial c'est de toute beauté à voir puis des routes sinueuses à finir ben juste Jack Mann comment que c'est beau c'est le fun à faire c'est justement sinueux dans les côtes ça en a un bon trip c'est de la crise d'amante quand tu tombes en arrière d'un truck par exemple parce que lui il est sinueux puis dans les côtes il ne va pas aussi vite que toi tu voudrais aller en moto puis tu n'as pas de place pour le dépasser mais les petites routes que je te parle tu vas rarement avoir des trucks parce que souvent il y a des no truck ces petites routes ne sont pas faites pour eux oui tu vas en avoir un truck de ferme de temps en temps mais tu n'as vraiment pas de circulation éveillée comme sur l'autoroute la 95 ouais ah ouais une fois par année ouais ça Hoganquit monté par Boston puis aller jusqu'à All Out Shod faire la main puis manger une pizza chez Bill ça on le fait une fois par année quand il n'y a pas le COVID et aussi une fois par année on débarque nos motos partout aux États-Unis comme là cette année c'est San Francisco il y a un transporteur qui va nous monter nos motos là-bas il nous les débarque on s'en vient jusqu'à Charlotte comme je disais tantôt puis les filles prennent l'avion là puis après ça on finit ça en rail de gars normalement on roule plus vite un peu pour finir parce que sinon on fait le premier 3500 kilomètres en 10 jours puis on fait 3500 kilomètres en 3 jours tu comprends-tu on fait 5000 kilomètres les 3 derniers jours sont intenses c'est une crise de temps mais les autres ça fait à peu près 350 kilomètres par jour c'est pas pire on a 3h30 de route avec les filles puis c'est ça ça fait que vous profitez de la vie puis du temps puis on visite on peut arriver mettons d'un port il y a un porte-avions on décide on visite le porte-avions on arrive à une autre place il y a de quoi qu'on n'avait même pas vu sur Google qu'il y a ça puis on y va rien de réservé comme là à San Francisco on a réservé Alcatraz mais c'est la seule réservation qu'on a pour ce voyage-là parce que t'as pas le choix ces places-là c'est depuis le 11 septembre ces affaires-là c'est toutes protégées puis il faut que tu réserves d'avance la seule réservation qu'on a c'est un hôtel pour deux jours à San Francisco puis Alcatraz le reste on ne sait même pas ce qu'on couche on ne sait pas ce qu'on va on sait qu'on va finir à Charlotte-en-Caroline-du-Nord c'est trippant pareil puis quand tu parles à O'Lotcher d'aller manger une pizza chez Bill ça c'est sur deux jours ou vous partez cinq, six jours non on monte une journée on couche là-bas on va avant de coucher on va au Bentley après ça on va manger une pizza chez Bill on s'en va à l'hôtel on se couche et le lendemain on monte ici on fait ça en deux jours mais on peut le faire en trois jours aussi c'est sûr que si tu montres par Boston c'est tout des règles ça ça dote un crise de la trip puis ça les femmes aiment ça moi ma blonde elle s'est en arrière je te jure t'emmènes ta blonde puis elle va triper puis je la connais pas il va falloir que je l'amène oui puis elle va triper je te le dis alors qu'elle aille pas peur d'être en kilosée ou de quoi de même parce qu'on arrête 100 km ou en heure et quart on arrête puis le décor aussi c'est pas la bourse puis la 40 c'est des montagnes les dessins c'est complètement fréquent non non puis c'est ça en arrêtant ça fait des places pour jaser puis le premier voyage qu'on avait fait j'avais emmené un de mes amis en Floride puis sa blonde puis ma blonde se connaissait pas on s'est fait un souper avant pour que nos blondes se connaissent un souper puis après ça on a parti en pick-up trailer puis on a mis les motos dedans puis on a descendu jusqu'à Jacksonville à Jacksonville Lisanne ma blonde elle a son permis camionneur elle a conduisait le pick-up puis le trailer puis moi puis mon chum on suivait avec les motos puis on a fait ça en road trip genre descendant en pick-up straight pipe puis on a fait 7000 kg en 10 jours cette fois-là wow ça c'est des grosses journées par exemple ouais mais c'est ça 7000 kg de basic puis plus les 6000 kg parce qu'à descendre en Floride c'est 2800-3000 kg là fait qu'on a fait le 7000 kg de basic là-bas mettons que ma blonde je commencerais par y faire au launcher on irait peut-être bien à Drummondville la première fois non mais au launcher c'est la plus beau trip que tu peux faire parce que comme je te dis en 5-6 heures de route tu montes là-bas plus les briques ça se fait très bien puis ta blonde je suis certain qu'elle ne va pas très c'est facile de faire garder des enfants deux jours oui oui mais nous autres tu connais Trépanier le gars qui est en crée d'offrir ma moto cet hiver lui aussi il a des enfants puis ils sont jeunes puis on a deux jours tu peux les laisser aux grands-parents 15 jours c'est plus tannant oui oui c'est ça mais tu veux cette année il part avec nous autres il part pareil oui oui puis lui on était censé partir ce voyage-là était fait pour l'hiver passé on n'a pas parti à cause du COVID mais là cet hiver on se croise les doigts ah oui puis t'as-tu fait toutes les États-Unis y'a-tu des places que t'as pas été encore oh oui je parle de la frontière au sud je parle pas de l'Alaska puis d'Hawaii oui c'est ça non le sud je l'ai tout fait jusqu'à la Floride on a pas mal tout fait mais comme tu dis l'Alaska j'ai jamais été bon puis le nord quand on a vendu la compagnie j'ai fait du US en fruits et légumes après ça c'est ça vous êtes revenu de votre premier trip de 13 500 kilomètres en pick-up puis là je me suis mis à transporter des légumes on montait n'importe quoi souvent du Michelin ou Electrolux là-bas on venait avec des fruits et légumes puis là ça ça doit tellement être le fun t'étais-tu avec Tablone aussi dans le truc ou de seul un de mes chums un de mes meilleurs chums il est décédé aujourd'hui il est décédé à 35 ans justement c'est parce que faire de la Californie en team c'est très 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 dur sur le bas d'eux puis si tu manges moi je partais avec tous mes lunchs ma blonde me faisait des lunchs préparus que j'emmenais avec moi puis je mangeais juste des lunchs à ma blonde je mangeais presque pas au restaurant on arrêtait à Las Vegas manger un steak mais c'était mon seul repas de restaurant dans la semaine puis mon chum lui c'est le contraire lui il mangeait des frites puis des burgers puis des saucisses qui virent tu sais quand tu rentres dans un truck stop puis tu vois une saucisse virus un rack tu te dis pour moi ça fait 15 jours qu'elle vire là fait que c'est ça ben lui tu sais de manger toujours au restaurant mais aussi c'est pas juste c'est un choix aussi qu'est-ce que tu manges tu peux toujours trouver des places que c'est de la bouffe plus maison que c'est meilleure de la santé c'est toujours plaf aux Etats-Unis c'est pas parce que c'est des patates pilées qui sont moins salées puis pas plein de beurre comme chez vous c'est ça le problème c'est pas que ça saille bon c'est du sel c'est du beurre c'est plus au restaurant aux Etats c'est gros ouais c'est gros ils aiment le gros puis non ils sont pas gros pour rien puis en plus quand on fait du team nous autres on était un des teams qui roulait le plus parce qu'eux autres ils nous donnent un montant forfaitaire c'est 1200$ cash l'impôt payé mettons là 1200$ impôt payé pour faire un voyage en Californie aller-retour si tu le fais en 7 jours 8 jours 10 jours c'est le même prix nous autres on les faisait en 5-6 jours toujours puis rendu ici j'avais un autre job on partait 5-6 jours puis on était 4 jours à maison 5-6 jours 4 jours à maison puis quand ma blonde travaillait moi je m'étais trouvé une petite sideline ma blonde elle disait pourvu que tu sois là quand je vais arriver du travail tu peux faire ce que tu veux moi je travaillais tout le temps c'est pareil ouais chauffer un truck c'est le fun quand même ben c'est la liberté c'est comme une moto c'est la liberté il y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas comprendre tant que tu ne l'as pas fait tu ne peux pas comprendre mais c'est une piqûre qui se poigne vite je te ferais essayer mon camion puis tu poigne si tu étais un gars de moteur tu ne vas poigner ah ouais de moteur total ah c'est ça ah ouais ça doit être le fun l'highwind même justement tu roules puis aux Etats-Unis les trucks ne sont pas limités à 110 ben non mais pour l'économie c'est rare que tu vois passer du monde à 130 140 ben ouais il y en a qui le font mais tu vas te poigner aussi c'est criminel là-bas 130 140 même en camion il y en a qui disent il n'y a pas de limite de vitesse aux Etats-Unis il y a des places qui sont plus hautes mais en Californie c'est camion à 55 km 55 000 à l'heure c'est 90 km heure la Californie au complet ça fait que tu n'as pas le doigt de rouler plus vite que ça eux autres pour les normes anti-pollution ah non oui puis ils se sont aperçus qu'il y a dépassé une telle vitesse le camion était dangereux est-ce que c'est il y a juste en Arizona que les limites sont à 75 des fois oui je pense que c'est il y a peut-être Texas aussi Arizona-Texas mais la plupart des Etats ça ressemble beaucoup à ici mais il n'y a pas de no limit comme on entend des fois parler mais il n'y a pas de pas de limite il y a plus de place qu'il y a des limites spéciales pour les camions que les autos n'ont pas même tu roules des fois moi je roule en Arizona des fois à 75 000 à l'heure puis tu descends des montagnes un peu tu arrives de Flagstaff puis tu descends vers Phoenix puis tu dis il y a des gros S qui descendent en montagne puis tu dis Colin il me semble la limite c'est 75 tout le monde roule à 80-85 minimum mais tu dis il me semble c'est vite dans les curves il y a beaucoup de trafic ça roule puis tu descends pardon il me semble ça roule tu ralentis quasiment à la limite parce que j'imagine qu'en camion ça doit être quelque chose moi il y a souvent des tempêtes de sable il y a souvent un petit sable tout petit que tu ne vois pas sur l'asphalte c'est comme des petites billes en dessous des roues ça fait très attention aussi pour ça la vitesse je n'ai jamais été un gros gros fan de vitesse dans ces coins-là je reviens un peu à ton ami tu as fait ça comment de temps avec ton meilleur ami dans le fond un an un an de temps puis es-tu mort après ça tout de suite ou il est mort quelques temps après lui il a refait parce qu'en team quand tu n'as pas de deuxième team eux autres ils te vont te fournir un team ça fait que là tu tombes avec n'importe qui ça peut être une fille un gars un pas propre ça fait qu'il a changé souvent de team puis il a fini par lâcher ça puis quand j'ai moi quand j'ai fini de faire du team pendant deux ans lui il a continué ça fait que ça a été un autre deux ans puis c'est le cas qui a lâché après ça oui c'est ça il avait emmené son petit gars avec lui puis il avait arrêté de faire la Californie pour transporter du grand local pour son petit gars être là plus souvent puis moi aussi j'ai lâché la Californie parce que ma blonde allait avoir en 2007 ma fille ok ouais c'est ça à un moment donné tu vas être à la maison c'est le bout c'est le bout qui est juste un trip à faire mais à un moment donné ouais c'est ça c'est ça c'est beaucoup d'argent mais t'es jamais chez vous puis comme à Noël pour le jour de l'an on était obligé de travailler un des deux jours c'est toutes des affaires de même fait qu'on a une liberté puis tu l'as pas ouais c'est ça faut te faire dans le truck ouais c'est ça faut te rouler mais juste comme tu dis une famille si t'es jamais là les soirs ton gars il fait du karaté ben tu peux jamais le voir faire du karaté t'as fait un spectacle de danse t'es pas là il y en a un qui est malade papa il est où mais papa il est en Californie ben notre chauffeur US comme c'est là on a un camion US puis il a deux enfants mais sa femme ça lui permet de rester plus à la maison lui c'est sûr qu'il est moins là mais mais elle est tout le temps là c'est ça c'est un choix ça aussi c'est ça puis lui ben il dit que ça a sauvé son couple il dit le US a sauvé son couple mais bon il t'es pas regardé il t'es pas regardé tout le temps avec finalement non mais c'est surtout en joke oui c'est sûr on l'a compris aussi mais c'est un style de vie c'est pas donné à tout le monde de vivre tout seul quand tu dis son petit gars quand il est ton chum son petit gars t'es pas avec quand il est mort oui il était dans le camion puis lui il est décédé en arrière il y avait un défribulateur mais ils n'ont jamais été capables le coeur il explose tu sais il y avait rien à faire ils ont essayé de le réanimer mais ils n'ont jamais été capables ouch ah ouais mon meilleur ami est mort de moi moi tout ah ouais sa fête de 40 ans le coeur a fait l'heure d'eux ah ouais un gars du quoi un gars de Sainte-Marie lui il est né à Saint-Théophile ok ok il était à Scott pas mal toute sa vie puis quand j'avais le bar il était tout temps que moi on a fait les 400 quoi ensemble dans un bain du fun puis on s'était perdu un petit peu de vue après que j'ai fermé le bar mais tu sais j'avais comme une nouvelle job j'étais ailleurs puis lui tout il avait une nouvelle job mais tu sais on se textait souvent puis on se voyait de temps en temps puis la journée de sa fête il travaillait puis il filait mal terrible là tu sais il était avec son boss puis c'était un gars qui chauffait tout le temps jamais qu'il se faisait conduire c'était le temps de lui chauffer puis cette journée là il a fait chauffer son boss pour aller faire une job à Québec puis il aurait dû tu sais juste arrêter à pharmacie Chris faire prendre sa pression il aurait dit t'es en train de mourir mais non j'ai un cabochon un peu qu'il disait tout le temps lui qu'il était comme du chien d'un tu ne pouvais pas venir au bout de ça tu pensais invincible puis tu sais moi je disais souvent vas donc te faire checker un examen annuel ça fait pas mal des prises de sang tu connais ton cholestérol tu connais ton état de santé t'arrives à 40 ans à un moment donné tu commences à t'occuper de toi pareil il trouvait ça bien drôle puis il a fini sa journée de travail il est arrivé à la maison puis lui il était dans le comité des parents à l'école ou je ne sais pas trop quoi puis il a dit à sa fille je vais aller au comité puis il est arrivé en retard c'est le genre de gars qui n'était jamais en retard puis à un moment donné ils ont posé une question il n'a pas répondu ils ont dit t'es-tu là ? t'es-tu correct ? il s'est levé de bout puis il est tombé de mort ouch calé son ex ils ont appelé son ex ils ont dit ta fille elle doit être chez lui puis tout ça son ex elle rentre dans l'appartement sa petite fille elle est en train de décorer l'appartement tu sais bonne fête papa puis elle dit ton père il est tombé il est allé à l'hôpital puis là comme il était vers l'hôpital il est mort ils l'ont vu mort après ça elle est revenue avec sa fille dans le logement puis la petite fille elle a pris le chandail à son père puis elle l'a senti imagine-toi petite fille de 12 ans elle perd son père c'est la journée de sa fête moi le petit gars il avait trop au mot hé avec avec un 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 team qu'il ne connaissait pas tu sais il faisait plus ça en team avec non il avait arrêté lui il n'était plus en team non il n'était plus en team il était quelqu'un qui a fait sa crise de coeur il était rendu il avait fini son team puis ça faisait comme trois mois qu'il travaillait plus local justement vu que son petit gars il avait trois mois il venait de Knight ben là il avait dit à sa blonde je vais être plus local puis il était en train de se séparer aussi fait que c'est ça sa blonde elle se séparait avec lui puis en même temps le stress de la séparation mélange à d'autres choses cholestérol pas traité puis ça profite lui tu as dit qu'il était dans le derrière du truck en arrière quand on vide du grand c'est comme une dompeuse il vidait du grand à Saint-Ancien pas loin d'ici ok ok il avait le monde qui était là le long vu écrasé en terre ils ont essayé de réanimer ils n'ont jamais été capables puis le bébé de trois mois était dans le truck ouais tabarnique il n'aura jamais connu son père c'est triste en Christy ah non puis c'est ça après ça comme moi c'était en 2006 que j'ai arrêté de faire du team après ça 2007-2008 j'ai travaillé pour un broker chez Agrimarché la compagnie où je suis présentement lui il transportait de la moulée puis il avait besoin de quelqu'un j'étais allé lui aider en commençant pour faire rien qu'une semaine de remplacement puis ça faisait deux ans que j'étais là puis j'avais goûté un peu à gérer une entreprise avec mon beau-père le temps qu'on a fait de la transition puis là j'ai demandé à mes boss j'ai dit je sais que d'habitude vous attendez plus longtemps que ça avant de donner un camion à quelqu'un mais j'aimerais savoir avoir mon camion à moi j'ai géré des entreprises puis je sais que je ne serais pas capable d'attendre je n'attendrai pas dix ans de temps avant d'avoir mon camion j'ai eu la piqûre de gérer puis je veux m'acheter mon propre camion fait que là eux autres ils m'ont laissé avoir mon camion mais mon choc en contractant pour eux autres j'ai eu mon premier camion pour eux autres fait que là puis j'ai commencé tout seul j'avais un contrat pour transporter de la moulée un chiffre de jour tout seul après ça bien là ils ont dit tu serais-tu capable de trouver un gars de nuit on trouve un gars de nuit après ça les fins de semaine après ça 4-5 ans après même un autre camion ça moulait un chiffre deux chiffres fin de semaine là on vire deux camions à temps plein sacrifice puis même assez souvent on travaille il y a le 25 puis le premier parce que j'ai des chauffeurs qui veulent travailler fait que là eux autres ils sautent sur le temps double ouais c'est ça c'est plus vrai pour eux autres puis toi le temps double tu leur charges autre lien probablement non eux autres moi j'ai un forfaitaire c'est pas payant pour moi de le faire je le fais pour mes chauffeurs quand quelqu'un veut travailler pour tes chauffeurs pour ton client aussi oui c'est ça il n'y a pas d'argent à faire à ça mais overall l'argent ben c'est ça je calcule sur une année tu avais écrit quelque chose dans les messages que tu m'avais envoyé vous fabriquez des systèmes hydrauliques ou je ne sais pas trop quoi tous nos camions sont montés avec une soufflerie parce que la moulée est soufflée puis pour faire marcher l'hydraulique du trailer ben c'est un système qui s'installe normalement tu peux il y a des compagnies qui se spécialisent là-dedans tu envoies ton camion là puis ils te chargent 12 à 13 000 piastres puis tu l'installes mais nous autres on le fait nous autres même puis on les fabrique nous autres même les systèmes pour nous autres ça nous permet parce que ton père était soudain ouais puis moi j'ai fait des autos accidentées je n'ai pas tout dit mais quand j'étais jeune après d'avoir fait du bois j'ai fait des motos des Bessic des autos accidentées on a toujours j'ai toujours eu 2-3 jobs toi t'achetais des affaires tu te refaisais tu te revendais tu faisais de l'argent ouais c'est ça mais puis là ben on avait comme une expertise là-dedans de couper des autos en deux puis des choses voyons donc ben des autos accidentées si l'auto le top est fini il faut le changer ouais mais dans le temps au début dans les années 2000 même 95 on faisait ça nous autres même c'est vrai que c'est dans le temps qu'on avait des panneaux encore dans le fond ou les pieds il y avait tout le temps de l'eau qui rentrait dans les autos dans les années 80-90 on avait tout le temps un panneau de construction en stainless je ne sais pas quoi en aluminium qui était fait qu'on mettait comme du faux plancher en dessous des pieds d'une auto parce qu'il y avait tout le temps un trou coroné ou quelque chose dans ces années-là ouais non nous autres c'était plus des autos accidentées mettons qui arrivaient soit des États-Unis ou même au Québec les assurances les déclarent on les refaisait puis on les revendait mais après ça ben là mais toi t'aimes vraiment travailler ça revient à ça depuis le début sérieusement je vais avoir 47 au mois de janvier mais je te dirais de l'âge de 18 ans à aller à 35 ans les activités avec la blonde n'étaient pas grosses on travaillait beaucoup puis elle aussi elle a commencé à travailler très jeune elle aussi elle travaille beaucoup ouais ouais fait que tu sais et là après ça ben un coup que nos affaires ont été un petit peu plus payées ben là on a commencé à se gâter j'avais dit à ma blonde qui voulait aller dans le sud on va y aller une fois je te le fais plaisir j'y vais mais je ne veux plus jamais que tu me retendres avec ça c'est moi qui dis à tous les ans on achète un voyage c'est pas pire pareil sérieux je ne me passerais plus de ça là on fait des voyages de moto ou on fait un voyage dans le sud mais là ça fait déjà 5-6 ans qu'on fait des voyages de moto nous autres on voyage jamais je pense que le dernier voyage qu'on a fait c'était à Cuba en 2009 c'est pas ton voyage en France enfin oui ça j'avais 10 ans je parle encore de mon voyage en France on voit que tu n'as pas voyagé beaucoup mais tu sais je ne sais pas je dois être trop cheap mais tu sais mettons tu me dis on part ma blonde en république ça coûte je ne sais pas comment ça coûte 1500 piastres je ne sais pas 1500 c'est 3000 ça a coûté 3000 une semaine c'est de l'argent tabarnak pour une semaine pareil il me semble oui mais moi je ne veux pas m'en dire on a juste une vie oui je veux bien juste une vie il fallait m'attire une semaine sur le bord de la piscine ou à la plage c'est sûr c'est pas là que je vais m'épanouir le plus mais c'est sûr quand on part on est toujours une dizaine d'amis ensemble si je fais un voyage dans le sud on y va rarement tout seul ou quand on est tout seul on va se faire des amis là-bas mais on est toujours avec du monde ouais c'était bien là mon mon fuck moi ma femme elle s'attend à ce que moi j'organise le voyage puis moi je n'organiserais pas de voyage c'est pour ça qu'on ne voyage pas peut-être mais je vais y faire prendre goût à ça non non pas trop c'est-à-dire que tu vas me coûter de l'argent tu vois qu'est-ce que tu allais dire prestataire je lui allais dire Denis va l'emmener dans le tipi ouais c'est ça non 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 on garde chacun au lit s'il vous plaît tu sais jamais puis à la fois peut-être tu vas rencontrer la femme de ta vie là-bas mais non mais je l'ai déjà la femme de ma vie exactement tu vas la redécouvrir je vais la redécouvrir mais tu sais on rit de moi le prestataire elle part des voyages de ski en Autriche puis la fin de même il n'y a rien fait excellent point j'ai plus de prestataire moi j'avais un voyage de bouquet une semaine avant qui ferme tout ça fait deux ans que tu as prestataire qu'est-ce que tu fais quand veux-tu que j'aille voyager depuis c'est des voyages de ski mais je l'ai fait plusieurs une dizaine plus que dix tu l'as amené à Montréal une couple de semaines ben oui j'ai amené à Montréal on est allé peut-être visité Pointe-aux-Trembles le centre-ville la rive sud tout si vous n'avez pas niaisé il était au vernissage de Cynthia Coulombe-Bégin ah ouais ouais on a fait un podcast avec Cynthia c'est une artiste peinte puis elle faisait son vernissage à la galerie Cormeau c'est ça Cormeau 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 sur la rue Saint-Paul dans le vieux vieux Montréal ils montaient là avec sa blonde ils ont couché à l'hôtel ils ont été au remis au guibise il a mis son flore plus beau steakhouse à Montréal les remparts tout les remparts non le rouge et or le rouge et or comment tu dis ça le meilleur steakhouse à Montréal le guibise un des meilleurs le guibise dans un des plus vieux bâtiments de la ville c'est vraiment sur la rue Saint-Paul attention non mais c'est bon sérieusement c'est sur la rue Saint-Paul dans le vieux puis c'est c'est une ancienne écurie à l'époque à l'époque à l'époque puis c'est tout près du 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 la place qui délimite tous les terrains de l'île de Montréal à partir de ce point-là donc le point étalon disons pour la délimitation des terrains de l'île de Montréal sont faits pas loin de je te dirais même pas à 50 mètres de là vraiment c'est une belle place c'est un beau spot c'est bon tu y vas pas pour les serveurs sexy mais tu y vas pour la bonne bouffe ok c'est moins intéressant les voyages les voyages plaf ça a pas ça a comme pas donné comme tu vois que ta blonde nous autres c'est pas que ça je suis pas un organisateur de voyage en partant moi non plus moi non plus je suis pas un organisateur on dirait qu'à 7 ans à ce que j'organise le voyage je l'organiserais pas moi comme j'ai dit tantôt je coucherais à terre à côté de la moto moi je vais l'organiser au fur et à mesure moi je pars à l'aventure mais c'est sûr que j'aurais peur de partir avec toi si t'as envie de coucher à côté de ta moto c'est sûr que j'aurais peur je coucherais à côté de la tienne ça te met plus en confiance mais non je sais pas les road trip m'intéressent énormément probablement que ça serait de commencer mettons cet été un petit road trip au Québec des affaires pas trop loin qu'elle revient coucher à la maison la rhabitueuse qu'elle dise ah crème c'était vraiment le fun qu'elle prenne le goût je suis pas convaincu que si on part faire 11 000 km en séjour je vais y vendre l'idée que c'est le fun tu peux partir puis aller jusqu'à jusqu'à Blanc-Sablon ou dans ce coin-là le mot de sa côte-nord c'est à 138 je vais me fier à Denis va-t'en voir le barrage à Manic 5 ça se fait bien ça aussi ça se fait bien mais j'ai pas mon dire j'aime mieux faire le même millage vers le sud comme Steph Dupont disait je suis né le plus au nord que je peux aller très bon point quand je veux faire 2000 km je pars vers le sud moi je dis un peu la même phrase dans le nord c'est payant c'est payant tu peux aller travailler à Sept-Îles moi j'aime mieux être plus pauvre pour être plus au sud je suis né le plus au nord que je peux être c'est bon ça c'est excellent j'aime ça j'en reviens un petit peu avec ta business parce que tu as deux trucks tu as monté ça ça fait depuis 2005 depuis 2000 l'année de naissance de mon garçon 2009 depuis 2009 ça a monté tranquillement comme je te dis j'ai commencé tout seul puis là on est rendu neuf employés neuf employés pareil ce qui est plus dur dans le contexte actuel c'est de se trouver des employés oui puis les bons aussi c'est le gars qui veut faire la fin de semaine c'est une personnalité différente il faut que tu déplies probablement oui même les soirs ou la nuit des fois des jeunes peuvent aimer ça plus j'ai beaucoup de monde qui travaille la nuit qui ne sont pas si jeunes que ça ils ont notre âge parce qu'ils aiment ça il y a moins de trafic le stress est différent c'est sûr tu vas à Montréal la nuit c'est le fun mais tu vas là à 8h le matin c'est moins drôle t'es pogné dans le trafic t'as tous les problèmes qui viennent avec il faut que tu joues toujours avec Google voir le trafic qui est où pour traverser l'île c'est l'apocalypse de ce temps-là mais là t'as peur toi des meuneries moi je pensais pas que tu montais à Montréal je pensais que tu te promenais juste dans non 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 j'ai un camion qui reste le camion local il part de Rivière-du-Loup tout jusqu'à Sherbrooke Drummondville après ça ça c'est le local ça c'est le local après ça j'ai un autre camion que lui va jusqu'à Saint-Jérôme on fait 450 000 kilomètres par année chaque camion 500 000 de fuel deux camions 500 000 pièces de fuel pour deux camions par année tu chez Echo tu ramasses des miliplins ouais c'est ça tes voyages dans le fond sont payés que t'as air miles tu ris là moi je le fais pas parce que mais il y a du monde qui le font ils font des parce que c'est dans les années 90 le gouvernement ne checkait pas ça mais de plus en plus ils checkent ça mais ça s'est fait en masse les gars qui a des grosses compagnies de transport qui mettaient tout le fuel en air miles plusieurs voyages par année payés ben clairement même t'as pas le droit c'est pas juste tu le déclar il faudra tu payes ta partie en impôts ouais c'est ça parce qu'il devient imposable ton voyage mais c'est quand même arabique ouais c'est ça mais en tout cas garde je l'ai jamais fait non non mais aussi je fuel beaucoup aussi dans dans la cour de où que je charge la minerie ils ont les teintes dans la cour pis là ah ouais c'est ça non c'est un petit d'occasionnerant un autre truc mais quand même 500 000 pièces de fuel juste deux trucs pis 450 000 kilomètres par truc tu changes de truc à quoi au 4 ans 930 000 kilos deux ans et demi trois ans on change ça à peu près deux ans et demi trois ans tu changes de truc fait que t'es tout le temps en train de faire un système de soufflerie hydraulique pis là tu veux je suis rendu à je vais avoir l'année prochaine à ce temps-ci je vais être rendu à mon sixième de monter à un million mon sixième camion de monter à un million tabarni pis pourquoi tu vends ça à ce village-là parce qu'après un million il commence à être problématique premièrement la garantie elle finit à 960 000 kilos moi je les vends à 930 000 kilos pour que la personne qui la jette ait encore de garantie pis ils ont une bonne valeur de revente aussi si mettons un camion neuf ça vaut 200 000 pis on les revend à 75 000 à un million environ ok un million de kilomètres pareil tu regardes ça avec ton char ça n'a pas de sens ça c'est débile pis en deux ans et demi en trois ans ton char t'as trois moteurs demi-dessus oui c'est clair pis il est bon pour encore un bout on les vend ils sont encore bons pour au moins avant de toucher à la mécanique du moteur t'es bon pour trente jusqu'à un million cinq c'est facile oh oui pis ben là on a ces deux camions-là mais cette année comme tu dis tantôt la main d'oeuvre elle est dure à trouver ben moi j'ai un mécanicien qui est avec moi il a lâché sa job comme chef mécanicien chez le dealer pour venir travailler pour moi parce qu'il était tanné de la pression qu'il y avait là-bas ouais c'est un autre game c'est sûr ben c'est ça pis là ben il s'est venu travailler avec moi pis c'est un ami c'est mon employé mais c'est un ami comme tous mes autres employés aussi on est tous des chums comme des petits gars qui jouent dans le corrette quand ils sont jeunes avec leurs machines ouais c'est le fun il y a une belle ambiance aussi mais là mon gars je savais qu'un jour il voudrait se partir de quoi pis moi un jour s'il m'arrive de quoi comme mon beau-père je voulais comme me faire une transition mettons fait que là mon mécanicien qui chauffe un de mes camions on s'est racheté un autre camion on l'a mis au nom ben il est au nom Alizane c'est elle qui est propriétaire ma blonde PJson 50-50 pis on l'a mis iOS fait que lui on a parti une compagnie qui s'appelle B&B c'est comme une division d'LDB mettons mais avec les deux propriétaires différents pis d'ici mettons 5,6,7 ans ben on va être bon pour transférer une partie de ma compagnie mettons à mon mécanicien lui il veut racheter ouais c'est cool tu te garantis aussi ton mécanicien ça ça aide pis sans racheter aussi il va peut-être dire regarde on va continuer 50-50 je suis là on est déjà 50-50 dans le camion ouais moi je fais juste transférer une demi-run dessus pis en vieillissant j'ai 47 c'est pas vieux mais d'ici une dizaine d'années je vais être rendu à 57 pareil un gars comme toi ça prend-tu sa retraite un jour ? j'espère que non mon plus beau rêve j'ai un beau frère que lui son rêve c'est de prendre sa retraite à 55 ouais lui il veut arrêter de travailler ça meurt ça vit pas vieux d'habitude mais lui tu sais il est directeur il travaille un peu comme des CPE pis tout ça fait que avec sa tête lui pis le stress la pression non pas en nuit non mais ils ont des gros fonds de pension pis lui il rêve de finir à 55 moi ce que je rêve c'est de continuer à voyager dépenser comme je dépense là mais il travaille mon père il a 70 pis il est encore agent de sécurité j'ai gardé 30 heures par semaine c'est mon rêve toi t'arrêteras jamais de travailler ben j'aimerais ça si je suis capable ouais ça prend la santé c'est sûr mais l'hiver monter ma roulotte en Floride avec mes deux Bessic pis aller passer un mois ou deux là j'aimerais ça aussi mais continuer à travailler de pas avoir de job obligatoire non c'est ça quand je suis là je suis là vous me prenez l'idéal ce serait que tes enfants reprennent ta compagnie ben mon gars il a bien envie mais je l'obligerai ben il y a quoi il y a 12 ans il y a 12 mais il conduit déjà mon camion il chauffe un track car avant de lui il chauffe mon pick-up trois quarts de tonne maillaris à clutch il chauffe aussi bien la clutch que toi et il s'y bolle pis je te connais pas tant ouais ben je chiffre pas pire à la clutch ouais il y a 12 ouais il y a 12 pareil il pine la roulotte la fait full de 40 pieds et c'est lui qui la pine voyons ouais non sur un terrain de camping des fois le monde vient de les yeux grands quand il voit il y a le petit gars de 12 ans où tout le monde fait le mal il va briser de quoi j'ai dit va tranquillement ben c'est sûr qu'on fait pas sur le chemin mais mettons juste piner la roulotte dans la cour j'ai dit brise rien par exemple parce que j'ai dit ça va être la dernière fois ouais c'est ça ben il veut pas briser non plus t'es fier quand t'as la chance toi de faire ça pis aucun de tes amis qui fait ça ouais ben c'est ça tu veux pas briser tu veux le faire comme du monde pis t'sais moi j'étais exactement comme lui quand j'étais jeune t'sais j'étais un gars de machinerie pis lui c'est un gars de machinerie mais si un jour il veut aller chauffer d'autres machineries ça me fera même pas mal au coeur qu'il fasse d'autres choses t'es-tu capable de travailler avec ton gars oui 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 t'sais moi c'est le j'étais pas capable de travailler avec mon père mon père il m'enlevait les outils des mains pis il manquait d'air pis j'haïssais bien ça pis aujourd'hui j'sais pas capable d'être avec mon gars j'y enlève les outils des mains pis je manque d'air je fais la même même outil d'erreur que mon père mais il crée c'est plus fort qu'à moi je sais pas j'aimerais ça être patient pis ouais ben moi aussi je peux pas dire que je suis un exemple de patience mais il est capable de me dire ok là c'est assez ben des fois moi il lâche les affaires pis il dit ben fais-les donc tout seul il y a 11 ans je fais ça c'est récent peut-être bien que j'ai manqué mon coup un peu non mais c'est ça non on travaille ensemble beaucoup que ça soit au garage il vient m'aider sur les camions quand on monte les camions il vient m'aider ça l'intéresse sous deux c'est de quoi qui l'intéresse il est chanceux pareil ouais parce que moi j'aurais rêvé d'avoir un garage un tracteur je l'avais sur le voisin par exemple tu l'avais pareil je l'avais pareil d'une certaine manière ah non je vois mon beau-père lui qui est l'homme le plus patient du monde j'ai jamais vu ça quelqu'un patient de même puis quand son fils était jeune mettons il peinturait le mur extérieur de la maison le jeune avait des pinceaux puis il peinturait tout croche mais puis lui repassait en arrière puis ça il dérangeait pas puis il trouvait ça drôle moi mon père lui s'il avait fait ça ça arrêtait le gaz au fond la goutte au bout du nez on se dépêche à finir puis tasse-toi le jeune puis tu sais puis là moi j'arrive puis je suis manuel mais pas tant je suis manuel je fais plein d'affaires puis tout ça mais il faut que je sois tout seul aussitôt qu'il y a quelqu'un autour je veux pas parler je suis en train de faire une table je suis en train de fabriquer un mèvre tout seul puis il faut que ça aille vite aussitôt qu'il y a quelqu'un d'autre que ça jase plus ça va moins vite je sais pas puis toi et Claude avec ta fille êtes-vous proche pour travailler ensemble ben moi je suis je suis plus gestionnaire que manuel je suis correct manuel je fais plein de choses mais je suis plus dans ma vie professionnelle plus 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 de gestionnaire plus cérébral tout mais ma plus vieille est très aussi calquée sur moi vraiment beaucoup plus cérébrale ma fille ma deuxième dans le fond celle du milieu est beaucoup plus sportive mon gars ben il a 14 ans fait que lui c'est hockey école puis playstation fait qu'on n'a pas encore développé encore quelque chose de savoir est-ce que lui c'est en ligne mais je suis pas encore sûr encore qu'est-ce que tu veux dire t'es pas encore sûr encore ben je suis pas encore sûr comment qui vont comment les les deux plus jeunes vont s'enligner tu sais ma plus vieille vous allez avoir en fin de semaine ou dans quelques semaines là mais je veux dire on va tu sais elle est plus enlignée plus quand je te dirais ça plus une job de bureau une job de gestion des choses comme ça tu sais celle de la plus jeune elle veut être en médecine fait qu'on verra puis mon plus mon plus go aussi tu sais on est en ville ici on a moins de peut-être pas moins d'accès mais moins de ouais ben la machinerie blé tu sais c'est ça on a moins ça à la portée de la main donc tu sais j'aimerais ça vraiment tu sais changer un alternateur sur mon char avec mon gars mais tu sais on fait pas ça ici ouais ben moi je suis mécanicien d'avion de métier tu sais j'ai appris la mécanique d'aéronautique tu sais j'ai été mécanicien sur les avions au début de ma jeune carrière fait que tu sais j'aime ça cette affaire-là tu sais j'aimerais ça que mon gars soit avec moi qu'on salisse les mains un peu puis qu'on change de sauce mais en même temps dans ma situation actuelle j'ai pas des autos ou quelque chose dans mon entourage qui nécessite de changer des choses toi t'es pas mal neuf fait qu'on n'est pas dans ce créneau-là trop trop j'ai toi une voiture italienne oui exactement sportive italienne un prestataire toi t'es quand même manuel tu t'appones pas mal chez vous ouais non ben tu changes tes genis pis tout ça quand même tu as changé ton souffleur c'est ça ouais ben ça il a changé tu sais je veux dire mettre un souffleur sur un John Deere ou enlever la tondeuse tu vas pas au concessionnaire pour ça quand tu la jettes tu sais que tu vas avoir à faire ça ben tu peux le faire avec tes gars c'est ça qui est le fun ben là ouais je le fais tout seul oui je pourrais le faire avec mes gars mais ça les intéresse pas ils sont petits moi il y a 8 pis ils viennent d'avoir 11 fait 2 ou 3 jours tu sais fait qu'ils sont petits pis ils sont pas dans la même je suis pas comme Denis là avec moi je les ai pas montré comment faire de mécanique là encore peut-être mon plus jeune ça va l'intéresser mon plus vieux zéro pour une barre je demande de m'aider pis ça reprend tout pour qu'il vienne le plus jeune lui des fois il vient m'aider il vient me demander que je fais pis tout ça mais ça va être peut-être plus mon deuxième pis tu sais le 4 roues ça l'intéresse plus faire du 4 roues pis se promener mon plus vieux lui comme tu dis là il joue au Playstation pis il regarde Youtube là fait qu'il est plus cartésien mot-on que Manuel mais oui mais je suis pas non je suis pas Manuel je suis zéro je suis pas Manuel tu sais je mets des genées je mets des genées sur un 4 roues t'enlèves 4 vis pis tu sais quand la première fois que je l'ai fait j'ai demandé de l'aide parce que je voulais savoir où m'en aller pis mon voisin avait un kit pareil manuel veut pas nécessairement dire faire de la mécanique tu sais tu taponnes sur ton terrain tu es en train d'installer quelque chose de remonter de quoi c'est sûr que ici j'étais gené grand fait que j'ai des affaires à faire tu sais je fais mon patio je fais ma cage à lapin je fais de mon cabanon tu sais c'est sûr je suis capable de faire des affaires mais j'ai toujours quelqu'un qui va m'aider de m'enligner parce que je peux je suis pas à l'expérience pour l'idée juste mon cabanon tu sais c'est pas un 4 murs pis un toit tu sais mon premier cabanon je l'ai fait tout seul à Québec c'était 10 par 8 c'était tout petit il sait l'électricité les murs en pierre pis il te le quitte fait que c'est un peu plus un peu plus touché fait que là j'ai demandé le beau-père que lui il fait tout il fait l'électricité il fait la maçonnerie il pose le bois il pose la finition il fait tout fait que c'est quelque chose que je suis pas pas en tout je suis pas un gars de finition zéro moi j'aimerais bien demander à mon gars de partir un feu dans le cours mais Chris on a pas le droit ça c'est mon rôle tu parlais des scouts plaf t'as-tu été dans les scouts toi aussi? ouais j'étais dans les scouts ah moi toi j'ai fait ça c'est cool pareil les scouts pour les jeunes c'est de valeur qu'il y ait moins de ça mais ça existe ça encore ça existe ça encore ouais les scouts ça avait fait faillite parce qu'il y avait un gros scandale sexuel aux Etats-Unis ah ouais moi il me semble que ça existe plus je pense pas que ça existe encore c'est vraiment pas mais on entend jamais parler on a vu c'est plus un cadet là ça fait des affords de gens ouais Benet Powell has left the building dans mon temps à Sainte-Marie nous autres c'était plus avec les Jeannettes les scandales sexuels mais ça se gagne on regarde ça nous autres c'était les scouts avec les Jeannettes nos cousines non pas tant non 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 mais écoute si on parle de feu pauvre Claude moi j'ai brûlé 11 cordes de bois l'été passé ici dehors ça intéresse moi j'en brûle du bois sérieusement ça fait 20 ans quasiment que je reste où est-ce que je reste en ce moment et puis j'ai toujours fait un petit feu une fois de temps en temps dehors j'achète des bûches écologiques je mets ça ça brûle pendant 2h 2h30 puis ça s'éteint tout seul fait que tout le monde est content il n'y a jamais personne qui fait rien à l'automne cette année au mois de septembre je pense que c'était début mi-septembre mon beau-frère puis ma belle-soeur je prends une bière d'or autour des divans puis je pars à ma bûche comme d'habitude sérieusement c'est un peu surréaliste mais une demi-heure après les pompiers retontissent ils sont dans la rue avec leur gun chaleur puis là je les entends parler ils sont juste au bord de l'A7 je les entends ils sont juste là puis là il y a un pompier qui cogne à la porte puis il dit ah ouais vous n'avez pas le droit de feu puis ça sent le feu ça sent le beau partout dans le coin comment ça coûte un câble de même de pompiers qui se déplacent c'est gratuit c'est payé par la ville le premier moi j'ai brûlé une porte de char les pompiers sont arrivés puis moi je reste vraiment au bout de l'île au bout de l'île est à Montréal on est à la pointe de l'île carrément on est comme en banlieue mais sur l'île puis le prestateur est venu il peut il peut il y a un carrefour giratoire pas loin de chez vous il y a un carrefour giratoire en effet puis on est vraiment au bout de l'île ça sent le feu de bois il dort après 9 à 10 feux de bois dans mon coin tous les soirs je ne sais pas quoi ils ont retourné chez nous ce soir-là c'est une plainte en général c'est clair les pompiers il dit vous savez qu'on ne vient pas s'il n'y a pas de plainte je comprends bien c'est une bûche écologique je fais le cave un peu j'ai dit le feu c'est parce que c'est à cause de la pollution sur le plateau exemple il dit moi je mets des bûches écologiques ça ne pollue pas le gars il dit monsieur on n'a pas le droit de feu à ciel ouvert à Montréal je ne savais pas je pensais une bûche écologique c'était correct parce que ça ne polluait pas laissez-moi l'éteindre je suis allé prendre ma hausse puis l'éteindre tout de suite achète-toi un barbecue hard de flame Christ plafond si j'y ai pensé je vais me faire des steaks tantôt exactement je me fais des steaks c'est ça qui arrive mais tout ça pour dire que les pompiers sont venus chez nous c'est la première fois en 20 ans je n'ai pas refait ça me fait chier parce que je n'ai pas refait du restaurant de l'automne j'aime ça l'automne pendant que tu te picasse dehors tu serres la couche tu mets les bûches pour la femme c'est cool on ne voit plus je suis proche de la route Camerone c'est comme l'endrée de la ville il y a un gros nuage de boucane sur la route Camerone c'est moi ça c'est le fun de faire un feu quand l'hiver s'en vient pendant que tu travailles dehors c'est le fun je me suis retenu parce que les pompiers sont venus on m'a dit des amis pompiers que j'ai si ils reviennent ils vont te donner un ticket ils ne m'ont rien donné le premier coup je me suis retenu on recommencerait au printemps mais ça fait chier pareil dernier feu que j'ai fait le gros feu de branche que j'ai fait j'ai coupé des arbres j'ai coupé deux arbres puis j'ai brûlé les branches puis j'ai brûlé des branches de sapins qui avaient une cantine arrière chez mon voisin j'étais tenu de voir c'était un gros feu de branche ça a brûlé c'était genre dix pieds de haut le feu puis la braise pendant trois jours de temps j'allais rebrasser ma braise je te rejouer je la capotais il y avait tellement de cendres ça faisait comme un isolant puis en dessus ça sentait le calice je l'allais proche de mon cabalon puis ça puait là vraiment Chris c'est le feu il y avait un peu de fumée je prends mon bâton à la centre un gros bâton de bois que j'ai je brasse ça Chris la braise une grosse braise en dessus de ça je brasse ça pour que ça respire le ça là lendemain même Chris ça durait trois jours à un moment donné il a mouillé ça l'a éteint mais moi je ne l'ai pas éteint parce que c'était un fond imagine toi dans un matelas trois jours imagine dans la forêt les forêt ça fait de même les débuts bon 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 les gars on va revenir un peu à Denis on a fait on a fait l'auto je pense qu'on pourrait jaser encore des heures et des heures on a comme un un temps qu'on veut arrêter notre podcast aussi mais moi les road trips ça c'est quelque chose on pourrait être quasiment ta réinvité juste que tu nous parles de road trips ça d'après moi on a des histoires on a pu finir ta business je trouve ça je trouve ça trippant puis je le vois que tu es passionné par ton travail puis tu aimes ce que tu fais je suis convaincu que ton fils va vouloir suivre parce que tu vas tu vas il apprend une éthique de travail sans l'obliger à travailler genre si tu veux aller ailleurs tu peux aller ailleurs mais il va avoir envie de rester il va peut-être aller ailleurs un certain temps pour essayer pour aller travailler avec quelqu'un d'autre puis se rendre compte que finalement il est quasiment mieux dans le garage avec son père moi mais comme c'est là je vois qu'il aime travailler même des fois si c'est pas facile tu sais c'est pas quelqu'un qui se décourage puis il aime ça quand on travaille ensemble ouais c'est très hot c'est vraiment mais je suis quand même chanceux parce que c'est pas tout tu sais puis ma fille c'est la même affaire on parlait des compagnies mais là plus tard j'aimerais ça mes enfants je veux je demande juste une affaire qu'ils se partent une compagnie dans qu'est-ce qu'ils aiment si un jour tu n'aimes pas ça tu la fermeras mais trouve-toi quelque chose que tu aimes puis porte-toi une compagnie mon gars s'il aime les camions il se partira une compagnie puis deux camions puis ma fille elle si c'est les restaurants l'entretien aménager ou n'importe quoi porte-toi une compagnie puis si après tu vois que c'est pas fait pour toi tu t'arrêteras mais mon but aussi on parlait de retraite tantôt c'est avant en vieillissant de laisser plus mon camion pour aider mes enfants à se partir chacun un petit quelque chose faire un peu qu'est-ce que ton père fait aujourd'hui ouais ouais d'être là moi je payez-moi pas je suis correct je suis rendu à ma retraite payez-moi pas mon père je le paye ils vont te payer pareil probablement aussi mon père je le paye 25$ puis ça me fait plaisir ouais c'est bon mais tu sais même lui il dit j'ai pas besoin c'est pas grave regarde ça me fait plaisir je suis capable des fois on aime mieux payer aussi puis pas être gêné de demander ça a l'air bien niaiseux ouais c'est ça mais il m'a donné beaucoup dans ma vie on utilise le garage chez eux j'ai beaucoup d'affaires à moi dans son garage mais on utilise son garage je m'ai jamais demandé rien il a besoin de quelque chose ben regarde je le paye je la jette on s'aide beaucoup puis mon c'est mon gars ou ma fille je pense qu'on j'aimerais ça me partir de quoi avec eux autres mettons avant de finir de travailler ça c'est le rêve ouais je pense qu'à la place d'un rêve de retraite mon rêve de retraite ça va être ça de partir de quoi pour mes deux enfants avant de prendre ma retraite ouais pas agir comme conseiller tu vas les aider ça va être eux autres le business leurs affaires mais je vais vous aider je vais travailler en arrière puis quitte à ce qu'ils veulent conseil 50-50 ça me dérangerait même pas non plus ouais ouais c'est pas stressant ben cool le plaisir du travail c'est le fun j'aime ça l'argent traîne à terre le monde qui décide de la ramasser ils vont toujours en avoir l'ouvrage va toujours en avoir même si on tombe d'une méga récession le gars qui travaille pour de vrai va se trouver de quoi travailler au travers souvent c'est que le monde sont sélectifs moi je veux pas faire ça moi je ramasserai pas ça ça c'est pas moi non mais il y en a qui disent moi faut que je travaille je vais travailler je vais m'arranger c'est plate c'est plate mais en attendant c'est ça j'ai besoin de faire ça en attendant puis moi j'ai travaillé des années à pas cher de l'or l'usine de siège c'était pas cher le monde me disait t'as des connaissances en mécanique tu pourrais être mécanicien gagner plus cher mais j'aimais ma job j'ai fait ça pendant 8 ans de temps j'aurais pu gagner plus cher mais j'aimais ma job le salaire a jamais été vraiment un motivateur un motivateur puis je regarde j'ai du monde que je connais que le salaire annuel pour eux autres c'est important d'en parler puis c'est important que ça s'est élevé fais ce que tu veux puis l'important c'est qu'est-ce qui reste à la fin qui est important tu sais quand même tu gagneras 200 000 s'il ne reste rien à la fin ça ne donne pas grand chose si tu le brûles tout c'est ça t'as compris Claude? oui oui très compris très compris bon je ne sais pas si tu es prêt pour ce moment-là Denis mais c'est comme un moment fétiche un peu nous autres c'est une petite excitation on aime bien ça on a notre ami Claude que tout le long du podcast de toute façon tu le sais tu les écoutes il prend des notes puis il va il va remettre des choses un peu au point avec toi mais tu devrais laisser le prestateur l'expliquer qu'est-ce que c'est quoi la mitraire c'est lui le meilleur d'ailleurs c'est toi qui explique ta mitraire c'est toi le meilleur mais Denis il sait c'est quoi juste avant les fêtes tu as fait une explication parfaite de la mitraire moi je pense qu'on devrait la récupérer puis l'utiliser à chaque fois c'est toi le meilleur il est tellement bon c'est toujours un peu stressant quand c'est nous que tu as assis à la chaise par exemple oui c'est différent c'est fou quand tu l'écoutes tu te dis il doit y avoir un petit stress qui s'installe le stress ce soir devrait être plus par rapport à la roue de ta chaise que plafond a enlevé pendant la pause oui tu ne fallait pas tu les dis mais non arrête je vais faire attention au bout voyons les gars prenez-moi pour un pas fin c'est pas moi le pas fin dans les 3 et 7 les gars prestateur si tu es prêt est-ce que tu pourrais s'il vous plaît gentiment nous partir de jingle yeah tu tournes en rond tu réponds pas à nos questions tu dis de la mort nous tu nous vends je vais te progner dans la vie c'est le temps du Père Noël quel thème on perd même nous on dirait qu'on n'y croit plus quand on dit ça ben c'est bon t'es bon je le sais il est bon merci oui très très bon les deux merci même prestateurs lave pas moi ben nous autres on a remarqué moins qu'il parle meilleur qu'il ça c'est extraordinaire c'est hot ça parce que je me concentre là je suis vraiment bon parce que moins qu'il parle moins il y a d'affaires à couper dans le podcast c'est toujours moins de job alors écoute Denis bienvenue dans la mitraille merci d'ailleurs d'être venu ce soir d'avoir accepté l'invitation que Plafond nous a imposé alors merci d'être venu aussi premièrement j'aimerais aussi saluer aussi le king du break à bras de Sainte-Marie en l'occurrence Plafond qui nous a parlé de tout ça je pense hors d'onde au début Plafond non c'était en onde ça ça c'est bon mais en tout cas au début du podcast est-ce que tu pourrais nous expliquer Plafond comment tu es devenu le king du break à bras de Sainte-Marie y a-t-il une compétition y a-t-il des critères d'évaluation là-dessus on travaillait fort on était avec les gars on patinait on était sur l'Atlas on travaillait dans le coin on avait des croches on arrivait dans le queue on break à bras puis on travaillait fort ok c'est vraiment excellent je ne m'attendais pas à rien de moins l'après-dire bon ok Denis on va y aller avec toi blague à part c'est plus important ok Denis premièrement au début pas tout à fait au début mais tu as parlé que tu as chanté à ta blonde à votre mariage oh en tant que grand hors podcast hors podcast ah ouais ouais non c'est vrai je voulais en parler parce que le plus gros stress que j'avais à ce soir c'était quasiment le micro là parce que c'est quand même compliqué de parler d'un micro puis que ça sorte pas pire puis en venant à l'histoire de chanter au mariage bien j'étais comme trop cheap pour engager Étienne Drapeau ça coûtait trop cher puis il y avait trop de monde qui venait au mariage fait que ça me stressait un peu le montant t'es rendu élevé pour le mariage fait que j'ai dit je vais prendre une toune d'Étienne Drapeau c'est t'es ma femme t'es la plus belle puis je vais la chanter fait que là pendant deux semaines de temps dans le camion je me pratiquais tu chantais dans le camion parce que je pouvais pas je pouvais pas me pratiquer chez nous mais là ma blonde m'a réentendu bien ça arrête tout fait que là le jour du mariage j'ai dit à ma blonde je vais aller voir parce que là j'avais comme un stress qui s'embarquait parce que j'avais peur de pas bien chanter dans le micro fait que là j'étais allé à l'église puis je me suis assayé une couple de notes puis là le curé était là il était là il me regardait puis il disait tu chantes toi? ah oui d'habitude je travaille ouais ben c'est ça fait que là je dis non je chante pas juste une toune puis après ça ben la madame qui chantait on avait engagé une choriste elle chantait toutes les tounes et là j'avais demandé dans la semaine je pourrais-tu faire de quoi de spécial je voudrais chanter elle dit ouais ouais c'est à toi le mariage je peux faire ce que tu veux mais là elle dit as-tu déjà chanté dans une chorale? là je dis non elle dit as-tu déjà chanté devant un public? non as-tu déjà chanté dans un micro? non elle dit t'es sourd tu veux vraiment faire ça à ton mariage? puis en fin de compte je l'ai fait puis ma blonde finalement il était pas si ça que ça il était à drapeau non sérieux ça a vraiment bien été puis j'étais content puis là je suis pas capable d'aller à un party sans que souvent le monde me leur demande c'est bon puis ta femme a dit oui clairement au mariage donc c'est quand même ça a pas été si pé que ça ça a été pas si pé que ça puis j'ai fait pleurer quelques matantes aussi bah tu vois parlant de faire pleurer les gens moi c'est une chanson que je ne connais pas celle-là est-ce que ce serait possible tu penses pour toi de faire un petit extrait de cette chanson-là? à capella ouais à capella mettons qu'est-ce que je pourrais faire par exemple c'est plus tough ça c'est quoi la chanson? t'es ma femme t'es la plus belle tu peux juste dire non c'est correct ouais c'est ça à capella c'est pas si pire mais sérieusement je pourrais même te la faire en finissant d'info vous en passez un petit bout de musique je pourrais te la faire je me sors je l'ai dans mon téléphone je me sors juste un peu d'acoustique pour savoir où starter puis il n'y aura pas de problème ok ouais envoyez-moi ça t'es ma femme t'es la plus belle dans tout l'univers et le ciel j'ai jamais rien vu d'aussi c'est beau ok c'est très beau Denis good job bravo Denis bravo bravo non non j'aime pas le poil juste te donner un petit truc Denis comme ça quand tu chantes au micro t'es pas obligé d'être collé proche du micro de même avec ta bouche avec ta bouche grande ouverte de même t'sais c'est pas nécessaire c'est correct non mais c'est sûr que pour t'accoter c'est pas possible mais bravo j'ai remarqué que tu chantais sur la bonne note donc c'est quand même un très bon point félicitations à toi ok t'as parlé du scooter aussi ça c'est un bout que j'ai beaucoup aimé mais tu parlais de vos anecdotes de scooter toi et plafond vous avez certaines aventures en scooter c'est quand même ironique parce que moi quand j'étais plus jeune aussi quand on allait dans les bars à 18-19 ans on rencontrait aux filles qu'on voulait notre on était quand même quatre-cinq gars puis notre trip c'était de partir en Californie en scooter puis qu'on disait l'été prochain on s'organise on s'en va en Californie en scooter puis toutes les filles ah ouais qu'est-ce que tu fais comment vous allez faire puis ça pognit au bout j'ai jamais compris pourquoi alors toi quelle est la meilleure anecdote de scooter que tu aurais à nous raconter ben ma meilleure anecdote c'est c'est mon voyage de 500 km dans une journée en scooter j'avais été à Trois-Rivières je l'ai dit tantôt j'arrive je pars de chez nous puis là il faut que tu fasses ça tout par les petites routes de campagne mais j'avais ma carte dans le temps on n'avait pas de cellulaire donc c'était une carte dépliable genre quasiment quatre par huit fait que là je suivais mes villages mais là j'étais rendu dans le coin de Nicolet là j'arrive au dépanneur tente mon scooter puis là je me parque sur le bord puis j'ouvre ma carte puis là il y a un monsieur qui arrive en baveu un peu tu vas le jeune avec ta carte fait que là je retourne chez nous en Beauce mais il n'a jamais voulu me croire que j'arrivais de la Beauce en scooter il n'y a pas peur à tout non non puis le pire c'est qu'en revenant à Victoriaville il s'est mis à pleuvoir puis faire froid il faisait genre sept degrés full puits mon scooter je cirais le frame fait que j'allais jamais dans les rangs de terre avec mais là ça n'avait aucune importance c'était au plus vite les rangs de terre il n'a pas de problème j'avais arrivé chez nous j'étais bleu j'avais les lèvres bleus ma mère a dit de où tu arrives comme ça puis j'avais compté ça elle capotait c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant que tu dis que tu es allé jusqu'à Nicolet parce que ton histoire dit que tu es allé jusqu'à Trois-Rivières puis une de mes questions c'était Chris quelle sorte de chemin que tu as pris parce qu'il a fallu que tu prennes un pont à un moment donné mais là je comprends que tu es allé à Nicolet donc tu n'es pas vraiment allé à Trois-Rivières non non c'est ça c'est Nicolet mais c'est quand même pas c'est quand même hot ce que je veux dire mais c'est juste que je m'attendais parce que l'histoire je dis Chris il a fallu qu'il traverse un pont à un moment donné le traversier il y aurait toujours ça le pont de Québec aussi le pont de Québec aussi il est légal à 50 km heure il était peurant mais il est légal il était peurant il était peurant à 120 c'est toute une traite tu as rendu à Nicolet quand même en scooter c'est pas rien oui bien cette année ma fille elle a eu son permis de scooter au mois de septembre l'année prochaine on se fait un trip de scooter je loue le scooter de mon garçon puis on fait un scooter un trip de scooter on va monter jusqu'à aux îles de Sorel on va monter par la rive nord puis à Lavaltrie on va prendre le traversier jusqu'à Sorel puis on va revenir jusqu'ici vous êtes complètement malade ça ça prend deux jours ça au moins oui 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 on couche un soir en d'ailleurs un scooter à 58 km heure incroyable d'ailleurs de scooter tu disais que tu cirais le frame de ton scooter ouais ça c'est un petit peu au début on a dit le donateur failé mais c'est mon surnom un peu je suis un petit peu failé dans tout ce que j'entreprends c'est pour ça que je prends pas de boisson parce que je pense que je serais totalement un peu failé là-dessus aussi fait que c'est ça as-tu déjà demandé à ton kit de cirer je sais pas quoi dedans ton John Deere ou je sais pas quoi ou ta moto ou ton P4 bon ça j'ai vraiment j'ai vraiment pas besoin de dire là même son scooter et l'entretien au poil le John Deere il va le laver plusieurs fois par athée sans que je lui demande il aime ça jouer avec fait que pour le prendre il faut qu'il le tu sais il y a une raison fait qu'il va me le laver pour ça même le graisser puis il l'entretient bien c'est un quoi ton modèle de John Deere excuse Claude un 1026R ok ok c'est un gros c'est un genre de mini tracteur de ferme ben c'est les plus petits tracteurs de ferme c'est ça c'est un vrai tracteur c'est pas un tracteur de jardin comme moi ça c'est avec ça qu'il tond il tond le gazon il tond le gazon il tond le tondeur il y a une tondeuse je pense qu'elle a 48 ou 54 pouces 54 pouces dans les 10 il y a 50 mètres carrés ça prend 3 minutes ouais ben tu ris mais il y a ben on le prend pas sur les terrains de maison parce que c'est quand même assez pesant 1026R on le prend pour le commercial il y a une cour ben pas une cour mais un gazon commercial le dépanneur fait que là lui il peut le prendre il y a pas si beau gazon puis c'est pas grave qu'il s'y ait même pesant t'as dit t'as aussi raconté à un moment donné que ta mère aussi allait faire du trapage ou de la chasse au collet dans la forêt pour ramasser de la bouffe pour mettre sur la table oui alors quelle est la meilleure recette de ta mère pour du lièvre des pâtés au lièvre ou du ragoût de lièvre ou il y a beaucoup de choses au lièvre mais sérieusement là n'avez-vous déjà mangé du lièvre c'est quand même on va vous dire là s'il n'y a pas mangé beaucoup de cèdre mettons là parce que s'il n'y a pas beaucoup de cèdrières dans votre coin ça a presque le même goût que le poulet mais s'il y a un cèdre c'est flamanteux aussi ben pas tant ben tu sais ça ressemble beaucoup au poulet sérieusement mais s'il y a des cèdrières proches ça va goûter le cèdre est-ce que ça goûte la même chose que le lapin c'est exactement la même chose oui c'est pareil mais sauf que vu que les lapins mangent de la moule ben comme je te dis tout ce qu'ils vont manger mettons qui est susceptible d'avoir un petit goût ben la viande a envie de goûter plus sauvage mettons genre le castor ça goûte quoi ça je ne sais pas ta mère n'est jamais allé chercher des castors dans la Saint-Patrice ça ne serait pas c'est plus la tuque les castors d'ailleurs j'aimerais ce soir j'ai eu un peu d'aide pour la mitraille de prestateurs et puis en leur remerciant comme ça j'aimerais aussi leur remercier parce que j'ai un problème avec mon micro pendant l'émission on a acheté avec les fonds des podcasts un Sure MV 7X Accélère alors je veux juste remercier merci prestateurs d'avoir acheté ça pour moi ça me fait plaisir de manger de la marde merci prestateurs c'est gentil mon chèque je peux le garder non non ça tu paieras celui de plafond on a parlé d'Arizona un peu tantôt moi personne à vrai dire personne ne se soustrait tout le monde est au courant de mon amour pour le sud-ouest américain quel est ton meilleur moment dans le sud-ouest en Arizona ou de Nevada quel est ton meilleur moment là-bas que tu as vécu un moment qui est vraiment qui transcende les autres comment je pourrais dire la ville de Sedona c'est vraiment exceptionnel comme tu dis que tu arrives par le haut c'est de toute beauté mais c'est plus une tempête de sable j'avais déjà entendu parler de tempête de sable c'est pas un beau moment mais c'est un moment que j'aime raconter parce que c'est vraiment spécial on a eu une tempête de sable si tu connais le coin Glamis Glamis Dune il y a beaucoup d'Américains qui vont faire du Dumbuggy du motocross avec des taurs à palettes c'est comme tous les films comme le roi scorpion et des choses comme ça c'est un désert de sable il n'y a pas un cactus qui pousse là il n'y a même pas une branche d'arbre qui pousse c'est du beau sable fin à perte de vue puis ça là c'est une région à peu près 100 km² mais dans cette région là on a eu une tempête de sable que moi j'ai une moto un peu comme plaf puis on a un fearing dessus mais mes chums n'avaient pas de fearing on a tout fait semblaster nos motos par le sable ça a duré 30 minutes moi j'avais un foulard puis je conduisais juste en regardant la ligne blanche à côté de mes pieds à 10 12-15 km juste pour je mette les pieds à terre puis j'aime raconter cette histoire là parce que j'avais déjà entendu parler de des tempêtes de sable qui sablaient des autos puis j'avais envie de dire que c'était des grands parleurs mais ça se peut ça nous est arrivé en moto je repeinture cet hiver mais c'est tellement fin le sable que tu peux faire polir sans que ça paraisse que c'est cheapé le sable est très très fin c'est fin comme de la farine ça fait comme venir ta peinture mât tu la refais polir puis elle est correct elle n'est pas cheapé mettons toi la fond c'est un glam de mémoire un peu au sud entre phoenix puis palm springs mais plus au sud de la frontière mexicaine right il me semble que c'est en partant de sédona en se retournant vers san diego ok bon ben je regarderai la map c'est vraiment une belle place toi toujours sur l'arizona ou le sud ouest ça c'est un beau moment que tu as vécu étrangement mais c'est vrai que c'est spécial une tempête de sable tu vas s'emmener souvent au loin puis tu te dis ça en vient-tu vers nous autres ou pas puis un moment donné quand elle arrive c'est comme le vent pogne puis tout est embrouillé tu ne vois plus rien puis tu ne peux plus respirer quasiment tu m'as toussé la sable est fin dans l'air c'est vraiment agressif pour les poumons le plus bel endroit dans le sud ouest que tu as vu c'est tellement beau partout as-tu fait mettons l'apachi trail dans le coin dans l'est de phoenix ça c'est dans les auto ça non c'est dans en arizona plus un peu plus vers l'est de phoenix vers plus le nouveau mexique ça nous est rien mais quand on est parti mettons de quand on est reparti de sédona on a passé à glamis puis on s'est allé vers San Diego on a traversé la Sierra Nevada mettons entre San Diego puis Los Angeles puis après ça on ne s'est pas rendu à San Diego on a monté vers Los Angeles puis mais sérieux j'aime bien le coin de Las Vegas c'est un beau coin que les rochers le Utah il est proche tu peux aller là en auto ou en moto à deux heures de route de chaque coin il y a de quoi de wow d'exceptionnel que tu verras à nulle part sur la terre tu parlais justement du wow toi dans tes voyages que tu as fait aux Etats-Unis c'est quoi le plus gros moment wow que tu as vu tu dis ok wow ouais comment je pourrais dire je pense quand on arrive à Santa Monica au pire à Santa Monica il y a aussi la fin de la route 66 qui est là on a reparti puis on a monté au nord jusqu'à je pense c'est Santa Maria je pense qu'on a couché le soir c'est la Sainte-Marie Sainte-Marie non puis c'est la route qui longe la côte à partir de la Californie la 101 ouais c'est de toute beauté sérieusement il y a beaucoup de wow il y a beaucoup de wow qui coûtait pas cher comme coucher dans les tipis c'était pas cher c'était rustique mais ça fait un wow qui coûte rien à faire et la route sur le bord de la côte c'est majestueux quand juste rouler dans les champs de culture aux Etats-Unis tu roules d'un coup il y a des citrons ça sent comme l'agrume après ça il va y avoir des oranges ça a un autre odeur d'agrume différente des champs d'oignons c'est des c'est juste des odeurs t'as fait un wow c'est vrai qu'en moto tu peux le sentir ça que c'est quelque chose que tu ne vis pas en camion ou en auto parce que tu sens pas nécessairement les odeurs d'or c'est intéressant ça j'ai parlé un peu plus tôt aussi de la ferme solaire qu'il y avait sur la route entre Los Angeles et Las Vegas donc c'est sur l'autoroute 15 je crois que c'est celle à Ivan pas loin de la frontière entre le Californie et le Nevada sur l'autoroute 15 il y avait comme des tours avec des boules de lumière qui recevaient le soleil jamais vous passer par là c'est quelque chose à ne pas manquer sur la route d'ailleurs tu dis que tu roules souvent vite un peu tu disais que quand les femmes débarquent des motos vous revenez un peu plus rapidement en moto 130-140 km combien de fois tu as prenais des tickets sur la route zéro excusez une fois la question était plus par rapport aux Etats-Unis parce que moi j'y vais quand même souvent j'ai jamais vu de policier je dis pas qu'il n'y en a pas je dis juste que moi je n'ai jamais vu des policiers cachés sur un terrain privé ou avec un gun pour faire du radar je n'ai jamais vu moi je vois des policiers qui circulent qui patrouillent mais jamais qu'ils sont dans un ambush pour faire du radar je vais te dire Claude il y en a beaucoup de ça mais moi j'ai une technique on suit mettons tu roules la limite puis il y a une auto qui te dépasse vraiment élevé on laisse un kilomètre entre cette auto-là puis nous puis on la suit le bon vieux rabbit laisse les courir à l'avant c'est ça c'est mon truc parce que les gars me disaient comment être Kim tu ralentis juste avant de voir la police je lui ai expliqué ma twist mais il n'avait pas compris qu'il y avait un rabbit en avant c'est un classique tu le laisses courir en avant je ne laisse pas un kilomètre parce que tu as comme paire de vue un peu mais un bon 300-400 mètres un peu les lumières ont le temps de s'allumer quand tu arrives à moins qu'ils soient sur le radar puis la police est cachée plus loin mais un autre dossier tu es allé souvent à Las Vegas as-tu déjà pensé faire renouveler tes voeux de mariage chanter par Elvis et non pas Étienne Drapeau non je trouve ça qu'il atteigne un peu si je vais à Vegas moi je veux marier ma femme avec Elvis je suis avec toi je me dis c'est à Vegas ça coûte quand même ces affaires-là tu vois on ne se mariera pas à Vegas sérieusement pour le prix de te marier à Vegas je pense que tu vas au Grand Canyon en hélicoptère ça coûte quand même assez cher tant que ça parce qu'il y a des papiers à remplir sérieusement c'est un mariage légal qu'ils font là-bas il y a des papiers à remplir ça coûte au moins 300$ puis à 300$ tu vas US 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 à 300-350 300$ en mariage quand même pas pire ça a coûté 15 000$ c'est sûr que moi aussi c'est pas mal dans les mêmes autres Claude c'est sûr que j'aurais pas fait un bille t'as le choix marié par Elvis tôt d'hélicoptère ouais c'est sûr que c'est pas évident t'as aussi à Vegas comme Denis disait tu peux faire tout ce que tu veux c'est que ça tente de prendre une pépine puis d'aller creuser des trous dans le désert avec une pépine de 30 tonnes t'es capable de faire ça aussi si tu veux tu fais chauffer un truc de la Bay James tu l'as là-bas tu peux faire ça aussi c'est inimaginable ça a été pensé pour faire plaisir à tout le monde même juste beaucoup de monde va à Las Vegas mais Fremont Street tu connais ça ? non c'est dans le vieux Vegas dépassé encore plus loin que Stratosphere il y a une rue ça ressemble à tu sais dans le vieux Québec il y avait ça avant une rue couverte ouais ben eux autres la rue Fremont c'est des écrans géants à peu près sur 2 km de long il y a un écran géant au plafond qui il y a un paquet de vidéos interactives au plafond puis ça a sonné gros j'ai du plafond je lui ai dit voyons je pensais à toi il y a des ouvrages au plafond qu'est-ce qui se passe là ? c'est ça puis cette rue-là à 2 km il y a des groupes de musique il y a des bars il y a des restaurants puis il y a beaucoup de monde qui vont à Vegas puis ils ne connaissent pas ça puis moi j'avais été au moins 6-7 fois avant que quelqu'un me dise il y a ça dans le vieux Vegas va voir ça puis tout va tomber à terre mais cette rue-là c'est de toute beauté puis c'est flambe en nous c'est très bien entretenu je suis allé souvent à Vegas je ne connaissais pas ça donc je vais prendre note de ça de Fremont Street c'est pas loin du Golden Nuggets dans le fond puis le vieux 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 Vegas oui oui c'est ça dans le temps de Vegas du James Bond qu'il y avait genre 3 casinos qui tournent alentour des 3 casinos pendant une demi-heure en poursuite d'automobile oui c'est pas loin du tout Pornstar puis des choses de même Pornstar t'as dit excuse-moi Pornstar Pornstar ah Pornstar ok excuse-moi j'en ai une petite dernière aussi Carl Samson de ARP parle souvent des gens qui se promènent sur les haltes routières il parle souvent des lot lizards donc toi en tant que spécialiste des haltes routières qu'est-ce que tu peux nous parler des lot lizards aussi par rapport à ça la seule que j'avais vue un jour une madame avec un grand manteau long des gants de travail comme on trouve genre chez Kelesin Tower en cuillérette beige avec le dessus rouge genre ça a l'air de des gants de bûcheron elle avait un grand manteau paletot long avec des gants comme ça puis elle vient me voir puis elle me dit you need some help fait que là non fait que là je rembappe dans le camion mon chum il dit je parlais à madame ce qu'elle voulait je lui ai demandé si j'avais besoin d'oil j'ai dit non mais je ne savais pas moi là elle voulait faire un petit handjob ouais ouais elle ne voulait pas avoir d'écharpe ou de des ampoules je te jure je n'aurais pas touché avec un bouton de 10 pieds avec mon truc à 120 non non puis j'ai déjà entendu des histoires que les filles sortaient des trucs puis ils se lavaient ils s'accroupissaient mettons dans la flaque d'eau dans la flaque d'eau ils se lavaient la noune dans la flaque d'eau fait que non puis c'est jamais ça c'est pas des beautés non plus fait que elle m'a dit tu ne touches pas à ça si tu ne veux pas contaminer tout le monde à l'entour ouais et c'est bon Claude tu nous reprends souvent quand on dit des mots là tu as dit écharpe écharpe oui je sais en effet alors oui une écharpe c'est dans le cou oui dans le cou c'est un foulard un peu comme une écharpe c'est des petits morceaux de bois c'est pas ma mitraille à moi tu as eu ton chose avant Noël laisse-moi tranquille alors c'est tout pour moi c'est la fin de la mitraille de Dennis le point tu as survécu oui tu as survécu merci beaucoup Denis je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus hard que ça ouais c'est la nouvelle année on repart on repart tranquillement on retrouve nos repères mais je voulais te remercier Denis d'être venu sur les podcasts de garage vraiment une très belle soirée avec toi écoute les amis de la fond sont toujours mes amis alors merci d'être venu à toi puis on se recroise à un certain moment donné ah ça c'est garanti c'est bien fin prestateur as-tu un hommage de 10-12 minutes oui ben moi j'ai jamais fait de road trip la fond tu me l'as dit tantôt à part faire des voyages de ski j'ai pas fait de grand road trip puis de grand trip tout court donc surtout pas en moto j'ai pas de moto j'ai un tracteur John Deere puis un VTT fait que ça va être dur de faire un road trip aux États-Unis avec ça quoi qu'une parade John Deere ça peut être la fun aussi ben tu serais surpris j'ai été guide de VTT on allait dans le nord on débarquait si vous connaissez la région de Québec Rivière-à-Pierre c'est en haut de Saint-Raymond on débarque les 4 roues là puis je peux te faire faire 1500 km de 4 roues tu peux te rendre à Latuc tu peux aller loin Christ c'est ça Latuc après Paran Clova Chapé en haut de Chibougamo ça fait 1500 km aller-retour on a fait ça plusieurs années c'est Jean-Michel qui avait un chalet c'est pareil un chalet sur la Zec-Janotte justement en haut de Rivière-à-Pierre c'est 2 heures de Rivière-à-Pierre encore donc c'est encore un bout très beau coin puis non c'est des plafond il aurait aimé ça aller dans cet allé-là quoi qu'il aime pas aller dans le chalet mais il aurait aimé ça aller rouler là parce que c'est-tu qu'on a fait des on faisait du karting dans le chemin tu sais quasiment ben c'est ça moi je vais aimer battre 4 roues mais pour aller c'était pas 4 roues c'était en char c'était directement en char qu'on allait mais bref merci Denis c'est ça ça nous a fait voyager un peu même que comme je disais moi je suis pas un gars qui a fait beaucoup de voyages ni beaucoup de road trips ça donne un peu pas le goût de m'acheter une moto mais c'est sûr que ça donne le goût de visiter les États-Unis parce que c'est pas de quoi que j'ai fait encore puis c'est de quoi que j'aimerais faire mais plus tard peut-être à ma retraite mais que j'aille 75-80 faut pas attendre il nous l'a dit tantôt faut pas attendre quand tu vas être rendu là tu vas te dire je suis trop vieux ça fait pas puis faites-le en ami nous autres notre gang on est une gang de chums puis on le fait c'est sûr que tout seul c'est moins drôle mais en ami c'est toujours le fun puis comme j'ai dit à la plaf on va éviter sa blonde on va lui faire faire un tour puis je suis certain qu'elle va être enchantée de son tour ah oui j'étais assez content d'entendre ça t'avais-tu d'autres choses à dire mon ami prestateur non c'est complet merci beaucoup d'être venu Denis ce soir dans notre podcast très apprécié très le fun fait que normalement Denis quand on arrive à la fin comme ça je demande au monde de faire leur plug puis je pense pas que t'aies de plug t'as pas de Facebook t'as pas de Twitter non t'as pas de un vrai pirette non mais j'aurais peut-être bien une plug à faire ouais mais vas-y j'ai un ami camionneur il a sa compagnie de transport puis son petit gars il a eu le cancer puis sérieusement là moi donner de l'argent à des enfants soleil puis ces choses-là qu'on sait qu'il y a énormément de frais d'administration bien le camp quand ils font le défi des têtes raseuses prenez un petit gars puis encouragez-les ils travaillent fort eux autres les petits gars souvent c'est comme lui c'est petit William à Saint-Azéor vous allez le voir passer plaf tu vas le voir de temps en temps il ramasse de l'argent une fois par année ça me fait plaisir de les encourager encourager le camp ils ont vraiment pas beaucoup de frais d'administration puis moi mon chum on a tous vu qu'est-ce qui se faisait donner mettons les frères et sœurs pour les impliquer dans la guérison de leurs frères les massages pour les parents les soupers pour les parents aussi le camp c'est vraiment une belle cause puis sérieusement j'ai pas de plug j'ai pas besoin de publicité non plus mais le camp sérieusement faites plaisir à un enfant qui fait le défi des têtes raseuses c'est la plus belle affaire que vous pouvez pas faire wow c'est très énorme merci c'est une belle plug merci infiniment Denis j'ai du plaisir merci pour le cadeau honnêtement out of nowhere j'ai juste eu un message demain je te l'achète ton micro drive j'étais là ça va de bon sens t'es sérieux ouais ben tu sais j'ai pas de Patreon puis des choses comme ça puis moi j'aime ça une fois de temps en temps quand je vois que on voit que vous vous impliquez puis je vous écoute en même temps ça me fait plaisir puis ça me fait plaisir je connais on se connaissait de vue parce que quand que Plaf était directeur à l'autre place d'avant ben on avait j'avais acheté des choses de lui mais puis je savais qu'il avait déjà sorti avec ma blonde aussi fait que j'ai déjà sorti avec la plus belle femme au monde je suis quand même chanceux les gars fait que non ça me fait plaisir puis un gros merci les gars sérieusement je m'attendais jamais qu'on allait faire si long que ça j'avais sérieusement une grosse crainte quelqu'un m'a parlé de ses voeux j'étais vraiment pas sûr mais sérieux une belle expérience j'ai vraiment vraiment émeu ça a été super le fun merci encore infiniment tu vas toujours être le bienvenu si jamais tu veux venir on venait faire un tour on a des petits sideshow des enfants de même c'est le bienvenu on a bien gros trippé merci infiniment merci Claude merci Prestateur toujours un plaisir de faire des podcasts avec vous autres les gars Prestateur tu parles pas beaucoup mais c'est toi la structure en arrière de tout ce qui se passe c'est grâce à toi qu'on est là on te remercie énormément merci les auditeurs merci à tout le monde si vous aimez ce qu'on fait partagez c'est la base on a besoin de partager plus qu'on a d'écoute mieux que c'est le Patreon c'est un excellent moyen de nous encourager ça nous donne des sous ça nous permet toujours de payer nos équipements de payer nos plateformes nos choses comme ça ceux qui aiment ça Facebook Twitter Youtube Spotify on est partout 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 venez nous suivre encouragez-nous les podcasts de garage merci les boys merci infiniment de Nice et n'oubliez pas brottez-vous les dents yeah yeah merci à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501